Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes réunis au Cardinal, 5 classes de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. Il y a du monde aujourd'hui au Cardinal. On va commencer avec nos invités. Il est président du conseil de l'Obstac, vice-président de France Gallo. Frédéric Landon, président de la société de course de Fontainebleau également. On en parlera Frédéric Landon, merci d'être à Radio Balance pour la première fois. Bonjour et merci de m'avoir invité. Et nous avons deux amis du Trot. Guillaume Oppa, directeur des courses et de l'association. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. J'ai découvert ça en regardant LinkedIn et de l'association, vous me direz pourquoi tout à l'heure. Valérie François, directrice de la communication et du marketing du Trot. Salut Valérie. Bonsoir Dominique. Et nos chroniqueurs. Gilles Babarin. Salut Gilles au retour. Bonsoir Dominique. Bonsoir à toutes et à tous. Vous nous avez manqué la semaine dernière. Pas tant que ça. Si, si. Dylan Billot. Salut Dylan. Bonjour. Bonjour à tous. 40 partants ce week-end. Vous êtes agent de jockey, dont Gabin Meunier. C'est ça. Et quelques autres. Vous allez nous dire. Johnny Charon, Baptiste Leclerc et autres. Voilà. Et autres. Voilà. Et autres. Alexandre Cheneau. Léopold Bréchet. Et Léopold Bréchet. Exactement. Nous aurons également Thomas Borin depuis Méné-Loire. On remercie Alexandre de Koupemane aussi qui sera avec nous pour les pronostics. La réalisation évidemment est assurée, assumée j'espère aussi par Samy Boisa. Puis on remercie. Christopher du Motel à Scott de Cagnes-sur-Eux. Voilà. On ira sans doute au mois de février. On ira chez vous faire une émission spéciale, Christopher. Oui, il dit ça chaque année, mais il ne vient jamais. Non, je suis allé. Je suis venu il y a deux ans. Oui, il y a deux ans. L'année dernière, il y a eu un contre-temps. L'année dernière, c'était compliqué. On vous attend avec impatience. Mais normalement, Samy veut venir passer 3-4 jours chez vous. Pendant le meeting de Cagnes. Et on vous retrouvera, Christopher, durant tout le meeting d'Obstacles à Cagnes-sur-Mer, avec des petites infos de derrière les fagots, parce que vous recevez dans votre hôtel tous les professionnels des courses qui comptent. Donc, nécessairement, vous avez des informations que moi, je n'ai pas. Et on salue évidemment Vincent Mutrel qui est avec nous. Nouvelle rubrique dans Radio Balance. Elle concerne le bien-être animal. On va parler de la myosite avec un nouveau partenaire dans Radio Balance. C'est la société EquiArmor. On parle de myosite dans cette rubrique nouvelle que vous retrouverez chaque semaine désormais avec le docteur Claire Cycluna. C'est parti. Et ensuite, on retrouvera Frédéric Landon pour parler des 48 heures de l'obstacle. Le bien-être équin sur Radio Balance, c'est important. Et pour EquiArmor aussi, ça compte. EquiArmor vous propose une gamme de produits performants et ceux de la firme irlandaise TRM. Soutien nutritionnel et nutrition de qualité optimale. Soins et hygiène de vos installations. EquiArmor est là pour vous. EquiArmor pour le meilleur du cheval de course. Premier épisode de ce module consacré au bien-être animal. On va parler avec le docteur Claire Cycluna de la myosite du cheval. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes vétérinaire auprès de la clinique du Plessis. C'est à Chamon. La myosite du cheval, c'est un vaste sujet. J'ai l'impression que c'est une maladie qu'on a appris à découvrir et à traiter ces 20 dernières années. On parlait il y a 20 ou 30 ans de coups de sang lorsque le cheval était tétanisé. Aujourd'hui, on a fait beaucoup d'avancées sur ce problème. Oui, alors quand vous dites que c'est une maladie qu'on a appris à connaître, c'est surtout dans le traitement et la gestion parce que c'était vraiment la maladie des chevaux de trait et c'est pour ça qu'elle s'appelait la maladie du lundi parce que les chevaux de trait le dimanche ne travaillaient pas. Et donc quand on les reprenait le lundi, ils se retrouvaient bloqués. Et en fait, la myosite, c'est une très grosse contracture musculaire qui peut effectivement avoir des complications majeures. Alors, dans les chevaux de course aussi, on courait dimanche, on avait ces symptômes-là le lundi, d'où la maladie du lundi qui est passée du cheval de trait à l'hypodrome. Quelles sont les explications rationnelles que l'on peut trouver ? D'abord, quels sont les symptômes et quelles sont les explications qu'on peut trouver aux maladies myositiques ? En fait, la myosite, comme je vous l'ai dit, c'est un problème de contraction musculaire. Lorsqu'un individu, quel qu'il soit, même nous, on fonctionne, le muscle doit se contracter et se décontracter au fur et à mesure du mouvement, et donc a fortiori de l'effort, et ce, de plus en plus vite si l'animal doit faire un effort. Et donc, il y a une adaptation du muscle qui, pour se contracter, se décontracter, a besoin d'oxygène et d'électrolyte. Sauf que si la décontraction n'intervient pas au moment opportun, le muscle reste complètement bloqué et à ce moment-là ne peut plus fonctionner. Or, les gros muscles permettent le mouvement, c'est une chose, mais je rappelle à tout le monde que le cœur est un muscle, et que donc, quand la maladie, puisqu'on l'appelle comme ça, ou un syndrome atteint le cœur, ça peut aller jusqu'à la mort. Cris sévère, cheval titanisé, des douleurs musculaires fortes. C'est ça. Le premier signe, c'est le cheval qui a des raideurs. Ensuite, ça va jusqu'au cheval qui ne bouge pas, et ça peut aller jusqu'au cheval qui est couché et qui ne peut pas se relever. Quelles sont les causes des myosites ? On parle de l'alimentation, on parle aussi d'un aspect génétique, parce qu'on a des chevaux qui sont plus que d'autres sujets à cette maladie. Alors, l'aspect génétique, on sait que, depuis longtemps, on sait qu'on a des lignées de chevaux qui font des myosites. Donc, effectivement, on a trouvé des gènes qui peuvent être prédisposants pour des myosites. Donc, c'est vrai que, lorsqu'on veut faire des croisements et avoir les chevaux, il est préférable de réfléchir à ça. Ensuite, l'alimentation, elle, en fait, elle produit le carburant pour travailler et pour pouvoir faire fonctionner les muscles. Sauf que, trop de carburant et notamment trop riche, notamment en glucides, ça peut effectivement provoquer des contractures qui soient plus importantes et donc favoriser des myosites. Ensuite, ce qui est super important, quand même, c'est d'avoir un exercice qui est à la fois évolutif et constant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, même vous, rentrer de vacances et aller faire un marathon. On sait bien que là, vous n'allez pas y arriver et personne n'y arrivera parce que le muscle nécessite de l'entraînement, de l'entraînement pour, justement, aider à capter cet oxygène, pouvoir fonctionner et surtout la décontraction derrière qui va s'effectuer et donc le rejet de tous les excédents. Et voilà. Je vous la parenthèse avant de la fermer. Le coup des vacances et du marathon n'est pas sur chez l'humain parce que la myosite n'est pas que pour le cheval. On a aussi la myosite, elle est bien connue en médecine humaine. Docteur, comment je diagnostique la myosite et comment je peux la soigner ? La diagnostiquer, elle est d'abord clinique. C'est-à-dire bien connaître son cheval et savoir qu'effectivement, en rentrant du travail, il est un petit peu raide. Donc, le fait qu'il ne marche pas complètement normalement, même des fois le fait qu'il soit boiteux uniquement d'un antérieur, par exemple, ou complètement un peu campé des postérieurs lorsqu'on le met au box. Le cheval qui a du mal, entre guillemets, à faire pipi parce qu'en fait, il se campe, mais on a l'impression qu'il veut faire pipi. Et en fait, c'est juste qu'il se positionne dans une position antalgique. Voilà. Donc, les signes, ils sont purement cliniques. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'une boiterie peut être un premier signe de myosite. Ensuite, effectivement, en théorie, ça fait quand même mal. Donc, forcément, on peut avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la respiration. La température, parfois. Pardon ? On peut avoir la température. La température. Oui. Alors, la température, elle monte avec le travail. Ça, c'est physiologique. Et il lui faut un certain temps pour redescendre. Comme le fût du canon pour se refroidir. Mais si le cheval va bien et que tout se passe normalement, on sait que la température va redescendre dans un certain temps donné. Si ce n'est pas le cas et que le cheval avait des antécédents de problèmes respiratoires, de problèmes locomoteurs, que du coup, il ne fonctionne pas complètement normalement, la température va monter plus rapidement. Et la myosite peut arriver à ce moment-là, parce que les lactates ne vont pas être excrétées correctement. Voilà. J'ai des myosites. Ça peut être des coups de sang. Ça peut être absolument exceptionnel dans la carrière de mon cheval. Mais j'ai aussi des myosites. Le terme est impropre. Vous avez trouvé le bon. Récurrence, c'est-à-dire que le sujet, le cheval, parce qu'il est constamment atteint de myosite. Comment je fais dans ce cas-là, si j'ai un cheval qui a tout le temps de la myosite ? La myosite récurrente, elle n'est pas forcément liée à un problème musculaire en soi. Donc, il faut vraiment chercher et diagnostiquer le problème sous-jacent qui fait que le cheval a des myosites. C'est qu'en fait, il a un autre problème. Du coup, le filtre à air est bouché, par exemple. Et donc, l'air ne va pas correctement au niveau de l'organisme. C'est-à-dire qu'un myosite peut révéler d'autres problèmes plus importants ? Un cheval qui a un problème respiratoire, par exemple, il ne va pas s'oxygéner correctement. L'oxygène ne va pas passer correctement dans les vaisseaux. Il n'ira pas correctement dans les muscles. Voilà. Donc, le problème respiratoire peut être un problème. Le problème locomoteur peut être un problème. Imaginons un cheval qui a une sciatique, par exemple, ou une dorsalgie. Il ne va pas fonctionner normalement dans son dos. Et donc, forcément, il va forcer un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Et donc, il va contracter plus d'un côté que de l'autre. Et donc, il va se faire une myosite. Voilà. Parce qu'il ne va pas fonctionner normalement. On peut aussi avoir des douleurs un petit peu différentes. Par exemple, on sait que des juments qui ont, on a l'habitude de dire, mal aux ovaires, peuvent aussi avoir des myosites régulièrement. Juste parce qu'au moment du cycle ovarien, il y a des moments où c'est plus douloureux que d'autres. Voilà qui est dit. Est-ce qu'on peut quantifier la proportion de chevaux sujet aux myosites par rapport à tous ceux que vous voyez de manière empirique dans votre clinique ? Docteur, c'est quoi ? C'est 10, 15% du cheptel, cheval de course, trop, galop, plat, trop, plat obstacle ? Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, je vais répondre, comment on va dire, avec une réponse de Normand. Moi, je trouve quand même que globalement, la prise en charge des myosites et la connaissance de la myosite et les améliorations des méthodes d'entraînement ont fait que, en tout cas dans ma clientèle, je vois moins de myosites aujourd'hui que j'en voyais il y a 15 ans. Donc, je félicite tous les entraîneurs qui s'améliorent dans le temps et prennent en compte, justement, le bien-être de leurs chevaux, de leurs capacités aussi physiques et peut-être des petites alertes qui peuvent être celles qu'on a citées. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que, en tout cas, dans les chevaux que je vois depuis plus de 30 ans, on est certainement passés de quelque chose qui représentait 20% de mes pathologies à 10, voire un petit peu moins de 10% aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est une grande avancée. Merci, docteur, pour ces précisions sur la myosite du cheval. À très vite, docteur Cycluna. Merci d'avoir participé à ce numéro de Radio Balance. À bientôt. Au revoir. Parti pour les 48 heures de l'obstacle. Parti pour les pronostics que vous retrouverez dans une vingtaine de Munich. En attendant, j'ai plaisir à accueillir pour la première fois dans Radio Balance Frédéric Landon, vice-président de France Gallo, président du Conseil de l'obstacle. Bonsoir, Frédéric Landon. Bonsoir. On a lu une grande interview dans Jour de Galo ce week-end. Vous passez en détail. Pour le coup, aucun des sujets n'a été éludé. On va en parler avec Gilles Barbarin. Le nombre de partants, la saisonnalité de l'obstacle, les difficultés que rencontre la spécialité. Mais j'aimerais qu'on parle de vous. Vous êtes une famille que l'on connaît bien, pas seulement dans l'obstacle, dans les courses. On va parler de votre papa, disparu il y a deux ans, Serge Landon, qui fut l'un des grands cadres de Nestlé, qui fut surtout, il était président de la Société d'encouragement et des Stiplechesses de France, une société que Gilles a bien connue et que les jeunes de moins de 20 ans ne connaîtront jamais. Il était président de France Gallo au moment de la disparition de Jean-Luc Lagardère au début de ce siècle. Et avec Nicolas, votre frère, vous portez la flamme depuis toujours, ce serait-je tenté de dire. Je continue modestement, mais c'est vrai que ça fait cinq générations que dans les courses, ça a commencé avec mon grand-père, René Landon. Dans le Manet-Loire ? Non, pas du tout dans le Manet-Loire, dans le centre de la France, du côté de Saint-Amand-Moron. Ça a commencé avec René Landon, qui était fonctionnaire à l'administration des finances et qui avait des chevaux de course, c'était Gentleman Rider. Et nos exploits hippiques ont commencé en 1953 avec Faramont III, qui a gagné le grand cible de chaise de Paris. Gilles y était ? Non, mais j'ai une bonne mémoire des courses, mais ça ne me parle pas trop. Il faut que je travaille. Toujours la fibre obstacle ? Essentiellement la fibre obstacle, tout à fait. C'était mon grand-père. Mon père a été permis d'entraîner Gentleman Rider, a monté en course, donc il a eu des chevaux de course. Et notamment, il a couru comme GR avec Faramont III. Donc il a gagné un certain nombre de courses en région, en province. Le grand ski du pain. Il parle plus. Et mon frère Nicolas, il a monté en course aussi. Moi, je montais des chevaux à l'entraînement, mais je n'étais pas assez doué pour monter en course. Nicolas qui élève des chevaux d'ailleurs maintenant. Je parlais du Manet-Loire tout à l'heure dans le Manet-Loire. Exactement, il est là-bas. Il est là-bas. Tout à fait, il a une bonne réussite avec son petit élevage. Et puis, on s'associe sur quelques chevaux. Et à la mort de notre père, on a créé une écrite familiale, Famille Landon, en reprenant les couleurs de mon père. Et on intéresse nos enfants, nos neveux. Donc il y a une dizaine de cousins qui sont avec un ou deux chevaux. Le berceau familial, c'est vraiment le centre de la France ? Alors, ce n'est plus du tout parce que ça a explosé. Moi, je suis un itinérant. Mon père était officier d'Hara dans sa jeunesse. Je suis né à Compiègne, au Haras de Compiègne. Après, on a fait le Haras de Mont-Irander. Puis, il s'est rendu compte que le traitement d'un officier d'Hara, ça ne permettait pas d'élever cinq enfants. Donc c'est comme ça qu'il est rentré chez Nestlé. Mais on s'est baladé après Normandie pendant très longtemps. Et quand il a été donné en région parisienne, il a regardé l'autoroute qui était la plus proche de l'ouest pour s'occuper de ses chevaux le week-end. Et c'est comme ça qu'on s'est installé à Versailles. Voilà un peu l'histoire de la famille Landon. Et donc, on s'est intéressé aux courses, aux chevaux de course et à l'institution. Et c'est mon père qui a commencé. Donc, comme vous avez rappelé, la société d'encouragement et des cibes de chaises quand elle a été fusionnée. Et puis, il fait partie de ceux qui sont allés chercher Jean-Luc Lagardère quand on a créé France Gallo. Et Jean-Luc Lagardère a accepté. Et donc, il a travaillé avec mon père et Jacques Bouchara qui ont été ses vice-présidents pendant très, très longtemps. Et puis, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, quand Jean-Luc Lagardère est décédé, il a accepté d'être président jusqu'à la fin du mandat. Mais il a dit, je ne me ferai pas un autre mandat puisque je n'avais pas été élu. Voilà à peu près le parcours. Et donc, c'est mon père qui m'a intéressé aux institutions. Moi, j'aime bien l'institution des courses. Et là-dedans où je suis allé, j'ai eu tardivement des chevaux de course, bien que je soutenais l'écurie familiale. Moi, c'est l'institution, c'est organiser les courses et la rencontre de tous ces gens d'univers totalement différents. Voilà à peu près. Vous êtes membre du comité de France Gallo depuis ? Depuis, j'en suis à 9 ou 10 ans. Je suis membre comme représentant des sociétés premium régionales. Donc, je suis rentré au comité en 2019. J'ai été administrateur sous la présidence d'Edouard Rothschild. Et puis aussi administrateur du PMU, représentant France Gallo, leur dernière mandature. Et puis, Guillaume de Saint-Seine, que je connais depuis 30 ans, qui est un ami, à qui j'avais dit que je ne voterais pas pour lui parce que je m'étais engagé auprès de Jacques Détré. Donc, c'était mon candidat. C'était tous les deux d'excellents candidats. Ils m'ont proposé de venir travailler avec lui. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais me travailler avec toi si tu veux. Ils m'ont proposé l'obstacle. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Je serai là à tes côtés. Et je serai là pour te dire les choses, ce qui va, ce qui ne va pas, et pour qu'on puisse améliorer, notamment la discipline de l'obstacle. Alors, justement, quand on prend le dossier de l'obstacle qui est un dossier épineux, dangereux, je pense que vous êtes un homme de dossier, vous êtes avocat, vous avez été bâtonnier au tribunal de Versailles. On se dit, c'est perdu. Comment on prend la chose ? Puisque l'obstacle n'a que des difficultés. On va parler de la saisonnalité. On va parler du manque de partant. Vous en avez parlé dans le jour de galop. On va parler de la rénovation d'Auteuil, qui est quand même un niveau un peu en décrépitude, on va dire les mots. Est-ce qu'on y va avec beaucoup d'optimisme ou est-ce qu'on dit, c'est une cause perdue ? Non, c'est tout sauf une cause perdue. Il y a plus que de l'espoir. Il y a beaucoup de gens qui aiment l'obstacle. Il suffit de se promener en région, de voir le public durant toutes ces très grandes réunions d'obstacles. Vous connaissez Pau, Pau, Lure d'Angers, Cran. C'est fantastique de voir. Et on a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent notamment comme propriétaires de chevaux d'obstacles depuis une dizaine d'années. À côté de ça, c'est sûr qu'on a eu des difficultés parce qu'on avait un peu moins de partants. Alors, on s'est posé la question de savoir pourquoi on a moins de partants. Il y a eu moins de chevaux, ça c'est clair à l'entraînement. Peut-être que des petits propriétaires ont arrêté assez rapidement parce que ça avait un coût qu'ils ne supportaient pas, ce qui était plus difficile pour leurs écuries. Après, sur le haut du panier, on a eu un problème qui était récurrent, c'est que tous nos très beaux chevaux étaient vendus étant jeunes. C'est la question du commerce. Je n'ai rien contre le commerce, c'est une nécessité. Mais un des chantiers que j'ai mis en place, c'est d'arriver à faire revenir ces chevaux qu'on a vendus pour les réintégrer chez nos entraîneurs pour qu'ils puissent courir de nouveau. L'exemple, demain, justement, dans le Côte-de-Chon-de-Berg, c'est-à-dire qu'on a des chevaux qui ont été vendus aux Anglais et qui reviennent chez nous. Exactement. Et on commence à avoir des propriétaires anglais et irlandais qui confient des chevaux à des entraîneurs français. Bon, il n'a pas l'air de la langue. Il y a aussi le fait qu'ils souhaitent avoir des entraîneurs qui ont une expérience au loup-saxon, mais nos jeunes se bougent. Je trouve qu'il y a toute une génération de jeunes entraîneurs. Donc, les chevaux reviennent. Donc, c'est mon souci que ça revienne. Bon, à côté de ça, on a aussi un problème récurrent, c'est le problème des jockeys en UPSAC. Le jockeys en UPSAC, c'est une plus-value absolue. Donc, les entraîneurs ont beaucoup de difficultés à avoir des jockeys maison parce qu'il faut dresser les chevaux et puis à côté de ça, de les avoir l'après-midi pour courir. Le problème de la saisonnalité, le bien-être, on n'a pas de mauvaise image des courses d'UPSAC parce qu'il peut y avoir des accidents, mais bon, ça arrive dans tout sport, mais c'est assez bien traité. La saisonnalité, c'est une question dont on s'est saisi depuis deux ans. Le but d'opération, c'est de pouvoir courir sur des terrains qui soient absolument souples et sur les hippodromes qui soient un peu aérés et ne pas courir sur le cagnard. Même si dans ma jeunesse, je vous rappelle à tous qu'on courait le grand cible de chaise de Paris le troisième week-end du mois de juin. Exactement. Depuis le décennie du but 3. Et sur 6200 mètres avec une piste qui n'avait rien à voir avec les pistes qu'on peut rencontrer. Donc, pour en revenir, on a des chevaux de très grande qualité. On a créé la meilleure race de chevaux d'obstacles. Moi, je ne les aurais pas appelés les AQPS. Je les aurais appelés les purs sans français. On a créé cette race qui est fantastique. On a des propriétaires qui sont nombreux et qui viennent. On a des entraîneurs, des jeunes entraîneurs compétents et qui commencent à prendre leur place puisque les trois grands entraîneurs diminuent un peu leur route de cheptel. Des hippodromes de qualité avec des parcours de qualité. Donc, je pense qu'on est capable de s'en sortir et de redonner un peu de vitalité à cette discipline. Il avait été question, justement, vous parlez des trois grands entraîneurs qui diminuent leur cheptel de caper le nombre de pensionnaires par entraîneur. Est-ce que c'était une mesure pour vous qui aurait pu être bénéfique ? Oui et non. Parce que d'abord, juridiquement, ça me semble totalement impossible. Juridiquement. Et puis, deuxièmement, vous ne pouvez pas empêcher un propriétaire de faire choix d'un entraîneur. Je pense que le fait que les choix aient un peu partout, c'est parce qu'il faut que les entraîneurs démontent leurs compétences. On va parler de la saisonnalité avec Gilles Babin parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Bien compris qu'on va commencer la saison plus tôt, au 15 février. On va l'arrêter plus tôt. Changement climatique aidant. On n'a pas touché à l'automne ? Si. Ah, si, si. Gilles. Ce n'est pas l'automne, c'est l'été, puisqu'il était jusqu'au 21 septembre. Voilà, 21 septembre. Mais non, non, non. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Et à mon sens, c'est plutôt une très bonne chose. Je ne suis pas le seul à le dire. Mais c'est vrai que de courir un 31 août à Hauteuil avec les pistes qui sont drainées, la vitesse qui est comme dirait Guillaume Macer. Je partage certaines de ses idées. La vitesse est l'ennemi des chevaux d'obstacle. Voilà, surtout quand on court les chevaux en juin et qu'ils sont fragilisés. On les reprend après un arrêt et on les casse en septembre. Voilà, non, c'est une bonne chose, à mon avis. Voilà, c'est très bien de pouvoir aller beaucoup plus loin dans la saison jusqu'à peut-être mi-décembre. Recommencer mi-février, c'est parfait. Maintenant, c'est toujours le problème des meetings et c'est un vrai sujet. Maintenant, même si les chevaux de Cagne ce ne sont pas forcément les chevaux d'Auteuil, les chevaux de Pau, peut-être un peu plus. Voilà, ça, c'est un vrai problème qui a dû vous faire réfléchir. Oui, qui vous a fait réfléchir, mais il n'y a pas tellement d'impact pour les deux meetings. Comme vous l'aurez rappelé, les chevaux de Cagne, ce n'est pas ceux qui sont à Auteuil. On les voit plutôt sur mon hypodrome de Fontainebleau ou ailleurs, avant. Et puis, sur le Pau, c'est quand même aussi très particulier. Donc, on a essayé de maintenir les dates. Donc, pour le second semestre, on reprend ce qu'on a fait cette année. Bon, avec une difficulté, parce que j'entends déjà les critiques et je crois que je vais les entendre demain de façon un peu plus véhémente, c'est pour la réunion de dimanche. Bon, la réunion de dimanche, elle est sans événement, puisque ce sont nos amis trotteurs qui ont l'événement. Ils ont souhaité me proposer leur événement. C'était déjà le cas l'année dernière. Oui, c'était le cas l'année dernière. Donc, ce n'est pas de votre faute. Non, non, ce n'est pas de votre faute. Bon, après, on va voir si on ne peut pas l'avancer du 8 jours éventuellement, parce qu'il y a la réunion de Saint-Cloud avant. On pourrait faire l'événement. Tout ça va être fait. En tous les cas, samedi. Donc, demain, il y a un événement. Il n'y a pas de difficulté. Et puis, dimanche, on est sur des horaires tout à fait normaux. Donc, pour moi, le fait d'avoir l'événement ne change pas grand-chose au caractère sportif ou extraordinaire de la réunion. On parlait très clément. Voilà. Donc, l'obstacle, on a fait ce travail de saisonnalité sur les hippodromes dits parisiens. Et maintenant, on va s'attaquer à un chantier. Alors là, c'est un chantier qui n'est pas difficile. C'est la saisonnalité sur les hippodromes régionaux, notamment sur toute la période du juillet et du août. Pourquoi c'est difficile ? Parce que souvent, ce sont des petites sociétés qui ont deux ou trois dates. Et puis, on court au 14 juillet, au 15 août. Il y a un nombre de réunions, c'est de dates assez extraordinaire. Bon, leur dire ces filions ne courrent plus en obstacle. Ça va être difficile à faire passer. Mais on va peut-être essayer de soulager. Et puis, le travail qui va être fait, c'est de savoir, notamment, la qualité des terrains. Moi, il y a un critère qui paraît essentiel, c'est la souplesse. Donc, il y a ceux qui ont un arrosage automatique. Ceux qui ont un arrosage semi-automatique, ça va. Mais ceux qui arrosent à la tonne, là, ça va peut-être poser des difficultés. Donc, on va essayer de régler ça en concertation avec les présidents, des comités, des conseils régionaux. Parce que nous avons une institution, c'est un millefeuille. Ça y paraît qu'on veut s'attaquer à l'organisation administrative de la France. Je pense qu'on devrait déjà s'attaquer à l'organisation de l'institution des courses. Parce que, quand on voit le millefeuille, j'ai mis... Pourtant, ça fait 20 ans que je suis dans les courses. Je suis président de Fontainebleau depuis 2003. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre, à faire la différence entre un conseil régional et un comité régional. Voilà. Donc, je ne vais pas me fâcher avec mes amis. Mais ça pose comme des difficultés d'organisation. Et je pense qu'un jour, il faudra notamment aussi modifier le décret de 1997 pour que les sociétés maires aient la maîtrise totale sur le programme. Ce qui n'est pas le cas sur le programme PMH puisque c'est réservé aux fédérations régionales. J'aurais bien... Là, pour en revenir à dimanche, puisqu'on en parlait, je l'ai à une réunion, une réunion, une à Vincennes et une réunion, deux à Auteuil avec un... Laïge Housselin, une réunion de Laïge Housselin sans... sans pic 5. Enfin, je... Comment on dit ? Sans top 5. Super top 5. Super top 5. Sans... On salue notre partenaire, j'ai dit bête. Voilà. important. Je trouve que c'est dommage, mais je trouve que c'était le moment d'essayer, de tester, c'est ce que j'ai dit à Gabi Linders autre jour au téléphone en me rendant à Deauville, un deuxième événement sur ce dimanche. Voilà. Je lui dis, c'était un test. On peut le tester, que ça soit dans un sens ou un autre. ça peut être le trop qui peut avoir un Z5. Vous qui habitez administrateur au PMU, vous seriez favorable à deux quintets organisés certains jours, peut-être pas tous les jours. Il faut tester. Même si, je termine, mais on va dire, par exemple, pour tous les publics, si un événement rapporte 5 millions, enfin, il y a 5 millions d'enjeux, peut-être que ça sera 3 et 3 ou peut-être 2 et 4, mais c'est toujours un de plus. Voilà. C'est ce que je dis. Je ne veux pas être favorable à favorables. Moi, je m'en remets aux spécialistes. Donc, pour moi, les spécialistes, pour nous, en tout cas, c'est les opérateurs. Donc, c'est le PMU. Si on me dit que techniquement, c'est possible et que ça doit apporter un plus, pourquoi pas faire l'expérience une ou deux fois dans l'année ? Pourquoi pas ? Ce n'est pas une impossibilité et puis, ce n'est pas une proposition incongrue. Mais il ne faudrait pas créer l'événement parce qu'on veut avoir à tout prix une ER1 pour l'ego. Voilà. Moi, ça n'a jamais été mon analyse. Là, ce n'est pas pour l'ego. Je dis simplement, moi, je connais plein de gens qui jouent au trop et uniquement au trop. Je connais des gens qui jouent uniquement au galop et uniquement au galop. Donc, voilà. Je veux dire, c'est pour satisfaire tout le monde. C'est vrai qu'on a deux publics de ton fils. Parce que maintenant, on ne peut pas. On est obligé de spécialiser. On est obligé de spécialiser à part Guillaume Lux que je connais et qui s'intéresse à tout. Moi, je m'intéresse. Avant, je m'intéressais beaucoup au trop. Maintenant, je ne veux plus m'intéresser au trop ayant un penchant galop. Donc, je privilégie le galop. Mais je respecte les gens qui jouent au trop. Je respecte les gens qui jouent au galop. Et je me dis, il en faut pour tout le monde. Donc, peut-être que c'est une bonne chose de pouvoir essayer de faire un deuxième événement dans une spécialité. Peut-être que le trop a quelque chose de bien à proposer. comme événement. on a matière à faire. Certains jours. Peut-être que le galop. Voilà, c'est tout. Je dis ça. Je dis, c'est un test qu'on peut peut-être essayer de faire. Et je dis ça aux opérateurs de Paris. Je suppose, Président, que vous avez un oeil à chaque réunion d'Auteuil ou de Compiègne. On n'a pas bougé le nombre de quintets l'année prochaine. On a 25 à Auteuil, 4 à Compiègne. Vous avez un oeil sur les indicateurs économiques de chacune de ces réunions. Vous savez bien que les réunions d'obstacles et surtout les quintets lèvent moins d'argent qu'un quintet de plat ou un quintet de trop. Ça se discute. Les chiffres que j'ai, nos quintets d'obstacles sont plutôt très bons. On fait des très bons chiffres. On est plus faible sur les paris des autres courses. Mais sur les quintets, on est plutôt fort. L'explication sur la faiblesse des paris sur les autres courses, selon vous, c'est laquelle ? Selon moi, c'est parce qu'il y a peut-être plus d'aléas dans les courses d'obstacles et qui fait que cet aléas fait que certains parieurs n'y vont pas. Mais je rappelle que pendant très longtemps, je vais dire que je joue au vieux con ce soir, pendant très longtemps, les enjeux maximum de l'année, c'était le prix du président de la République. C'était l'enjeu top niveau de la saison hippique en France. Qui s'est appelé il y a 5 ans prix Notre-Dame de Paris. Oui, avant le prix d'Amérique, avant l'Arc. C'était le handicap qui faisait le... Comme en Angleterre. Regarde en Angleterre, ce qui fait les chiffres en plus monstrueux, ce sont les handicaps, les très gros handicaps, que ce soit en obstacle ou en plat. Donc, on fait tout pour justement que les gens apprécient les courses hippiques. Mais il y a aussi un problème d'exposition. L'obstacle, un problème d'exposition. Parce que pendant un certain temps, on s'est dit libérons la place pour d'autres spécialités parce qu'ils font plus d'enjeux. Mais il faut essayer de faire que l'obstacle en fasse un peu plus et qu'on ait des horaires un peu plus cohérents. Et c'est notamment tout l'obstacle régional premium qui a malheureusement des horaires qui sont difficiles et avec une anomalie. Mais ça, c'est propre à France Gallo. C'est certaines réunions premium, obstacles, le week-end, le samedi ou le dimanche. Regardez, quand il y a des réunions mixtes, il y a deux courses d'obstacles. Elles sont mises en fin de réunion, pas sur Equidia et pas de prise de pari Internet. Donc là, je suis plein et on a rectifié le tir lors de la dernière week-end parce qu'il y avait plus de partants dans les courses d'obstacles que dans les courses plates. Donc c'était un avis totalement stupide. Président, on va parler d'Auteuil. J'ai lu, vu, entendu plein de choses sur Auteuil ces dernières semaines. Certains veulent aller mettre de l'éclairage. D'autres veulent aller y mettre une PSF. Moi, je veux juste qu'on en fasse un bel hypodrome et qu'on ne touche à rien. La doxa de Frédéric Landon sur le coup, c'est quoi ? Alors, si je pouvais faire un flashback en matière hippique et comme ce soir, il y a nos amis trotteurs, le flashback que j'aurais fait, c'est qu'il y a 25 ans ou 30 ans, quand on a réfléchi à France Galop sur les sites, on aurait dû se mettre avec nos amis trotteurs, acheter un immense terrain jeune saison région parisienne. À Evry, non ? Pourquoi pas à Evry et créer un hypodrome polyvalent qui fonctionnait toute l'année. On pouvait courir au trop, on pouvait courir au galop plat et courir en obstacle. Après, quand on a renégocié les baux de la ville de Paris, on a fait d'erreurs. Je vous le dis comme je le pense. On a fermé Evry et on a gardé nos deux hypodromes parisiens, sachant qu'on aurait des difficultés. On a rénové Longchamp qui est magnifique. Auteuil est un outil technique magnifique parce que les pistes sont dans un état extraordinaire. Moi, je tiens une nouvelle fois à remercier Édouard Boutelot avec toute son équipe parce qu'on a des pistes remarquables. Maintenant, il faut rénover. Moi, je n'ai aucun tabou. On est parti sur un projet Auteuil. Donc, projet Auteuil, c'est de rénover l'hypodrome d'Auteuil. Si on veut que ce projet fonctionne, il faut améliorer la valorisation économique de ce site. Donc, il faut trouver des activités complémentaires. On ne peut pas courir plus de 35, 39 ou 40 réunions par an. Donc, l'idée de créer une PSF n'est pas si stupide que ça. Je rappelle aux plus anciens qu'on courait en plat à Auteuil. On courait sur le gazon, sur la piste extérieure. On a fait des plans. Et en courant d'obstacles à Auteuil à Vincennes. Oui, tout à fait. Mais je n'étais pas né. Je me l'ai raconté. Mais on va peut-être courir de nouveau en plat sur un hippodrome des trotteurs. S'ils changent de localisation et qu'ils achètent un grand terrain, on pourra se mettre d'accord. Mais je crois que c'était le président de Bélai qui disait à mon père à l'époque que la fusion, non, Montesson, que la bonne fusion aurait été de fusionner les trotteurs et les stiples. Car nous sommes sur des... C'est vrai qu'on a le même public. Oui, ça c'est le passé, c'est fini. On est toujours le même public. On a à peu près les mêmes éleveurs. C'est la même manière de procéder. Voilà. qui a été construit pour partie par Jacques Détrait. Il a été repris parce qu'il faut faire des choix. Il y a des autorisations à obtenir. Donc je veux dire, c'est pas très compliqué. Soit on rénove la tribune qu'on a dite professionnelle, on met par terre l'autre. Soit on garde l'autre. Pour ça, il faut trouver un opérateur. Pour la PSF, techniquement, c'est possible. Mais il y a des autorisations administratives terribles à obtenir parce qu'il faut créer une PSF, c'est pas si facile. L'éclairage, c'est pas évident. Et puis, il ne faut pas aussi fermer toutes les portes. Il y a eu des projets parce que vous savez tout. Vous êtes plus informés que nous. Il y avait un projet pourquoi pas de transférer l'obstacle à Longchamp. On en a parlé à un moment donné à Maison Lafitte aussi. Il y a d'autres bruits qui disent pourquoi pas transférer l'obstacle à Saint-Cloud. Il faut ouvrir toutes les portes et donner les bonnes réponses parce que ce projet-là est un projet financier très important. On ne parle pas de 2-3 millions. On est sur des dizaines de millions d'euros. Donc il faut prendre la bonne décision. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre une décision qui envisage les courses dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce qu'on n'a jamais fait dans les courses hippiques. Jamais. On n'a jamais programmé les choses à 5, 10 ans. On fait du moyen terme et du court terme dans les investissements qu'on a pu faire. Bon, ça change maintenant. On a acheté Témis avec nos habitres hauteurs. Tout ça, c'est vraiment de la construction d'entreprises. Oui, le PMU. Dans le PMU, le locataire. PMU, locataire. PMU, locataire. Propriétaire des murs, c'est Le Trot et France Gallo, Gilles. Je voulais simplement rajouter pour la PSF d'Auteuil. Si on l'a fait à l'intérieur des pistes puisqu'on ne peut pas le faire boulevard Murat ou... Voilà. Si on le fait à l'intérieur des pistes, ça veut dire que les tournants seront très serrés. Donc, ça veut dire déjà Chantilly, c'est une horreur pour les courses. Oui. Donc, là... Bravo pour l'open stretch. Oui, mais non, mais je vais revenir. Non, non, mais... L'open stretch à Chantilly, c'est bien. Je suis d'accord. C'est une bonne chose. C'est simplement le tracé avec un tournant qui est serré qui tue les courses. Voilà. Donc, je veux dire, si on fait une PSF à Auteuil, ça veut dire que c'est à l'intérieur des pistes d'obstacles. Et là, je ne vous raconte même pas le scénario des courses. Non, mais je dis que c'est politique. De toute façon, on ne la fera jamais cette PSF d'Auteuil. Mais bon, moi, je serais mort ici. Mais non, vous ne serez pas mort. Vous n'êtes pas plus éteux. On a le même âge. Non, j'ai 72 ans. Vous n'avez pas le même âge, alors. Voilà, c'est vrai. Vous en avez 5 de plus. Excusez-moi. Non, non, mais je vous rassure, si on faisait cette piste-là sur le plan technique, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de tournant. La raison suivante, c'est que devant, ça serait à l'extérieur de la piste de haie et en face, ça serait entre la piste de haie et le stipple. D'accord ? Je vous ferai voir les plans. Mais ça, c'est dans une perspective... Je veux bien voir les plans. Je vous les ferai voir. Je vous les ferai voir. C'est très gentil. Donc, voilà sur ce dossier-là. C'est un dossier d'avenir très important et il ne faut pas qu'on se plante. Donc, il faut vraiment qu'on prenne le temps pour prendre la bonne décision. On va en profiter de la présence de Christopher du motel Ascot de Cannes pour vous poser une question. Quid de l'obstacle à Cannes-sur-Mer ? Ça va très bien, l'obstacle à Cannes-sur-Mer. Il y a 2-3 ans, il était question de l'arrêter. Encore une fois, des bruits disaient que... Je ne sais pas. Il y a 2-3 ans, des gens disaient que Cannes ne voulaient plus les courses d'obstacles. Personne n'en voulait. Cannes a fait des efforts sur la qualité de ses pistes. Là, vous avez récupéré, je ne devrais pas le dire devant nos amis trotteurs, vous avez récupéré un régisseur de très grande qualité qui a les qualités de son père. Donc, le tutour qui est vraiment remarquable. Vous avez des pistes absolument superbes. Il est parti à Marseille depuis. Oui, à Marseille. Mais il est venu à Vincennes. Non, il n'est pas, je ne sais plus. Bon, en tous les cas, vous avez des pistes superbes. Très dans le sud. Voilà, il est au sud. Vous avez des pistes superbes. Il y a des partants. Et les enjeux sont bons. Donc, il n'y a strictement aucune raison de remettre en cause le meeting de Cannes. Vous attendez beaucoup de public à Hauteuil ce week-end ? Est-ce que pour vous, le fait qu'il y ait du public sur un niveau de rôpe, c'est important et c'est un récurseur ? Pour moi, c'est essentiel. Les courses qui consistent à faire de l'entre-soi, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est faire venir le public. Mais on a un vrai problème parce que, d'abord, faire venir, c'est pédagogique. Expliquer ce que c'était un hippodrome. On était nuls là-dessus. Les gens vont sur un hippodrome, ils ne savent pas comment ça se passe et compagnie. Faire venir, avoir des activités parce que le spectacle, entre deux courses, il faut pouvoir les occuper. Donc là, on fait des efforts. Moi, notamment, je dis à France Gallo, inspirez-vous de ce qui est fait par nos amis trotteurs, notamment à Vincennes parce qu'ils avaient largement des longueurs d'avance sur nous, sur l'organisation des activités qui devaient être de la flotte, pardonnez-moi, mais les gens reviennent. Et pour le week-end du Grand Stiple, moi, je vais organiser les déplacements en région, c'est-à-dire faire monter un peu des bus, des spectateurs qui vont venir assister aux Réunions. Et pour ça, il faut qu'on les reçoive tout à fait conviviales, sympathiques, du réceptif qui soit sympa, s'inspirer de ce qui est fait en région. Aller voir à Lyon d'Angers, les Grandes Réunions à Lyon d'Angers, à Crans, à Crans. Il n'y a rien de meilleur que de déguster des galets de saucisses entre deux courses. Et quand je buvais encore un peu d'alcool, de boire une petite bière précieux, ça, ça vous donne... À titre personnel, la restauration, puisqu'on parle de ça, ça vous donne satisfaction à Auteuil ? Oui et non. Il y a des progrès à faire, mais on a une grande réflexion là-dessus. Je pense que le Carly Fly, c'est pas mal. Mais après, il n'y a pas assez de points de restauration pour le public parce que comme notre tribune publique a été fermée pour des raisons de sécurité, on va arriver à changer tout ça. Donc, on va y arriver. C'est un travail de long. Moi, je veux faire des choses simples. pas trop coûteuses non plus. On a des publics différents sur le galop. On a le public de Longchamp qui n'a rien à voir avec le public d'Auteuil. Donc, il ne faut pas nous faire le même réceptif. Ce n'est pas pareil. Mais on va y arriver. Donc, je pense qu'on peut nettement améliorer la restauration sur Auteuil en tous les cas. Frédéric Landon, vous êtes également, je le disais en préambule, le président de l'association des courses de Fontainebleau. Un hippodrome que j'aime bien. Contrairement à ce que les mauvaises langues disent. Le problème, c'est que quand j'y suis, je ne peux pas téléphoner. Ça m'embête. Mais alors, si vous pouvez m'arranger le dossier, je suis très content. On en a parlé une fois. Voilà. Le problème est le suivant. C'est que l'ONF est propriétaire de ce terrain et que je ne peux pas installer une antenne 5G. Parce qu'il paraît que ça va poser des problèmes pour les petits oiseaux et compagnie. Donc, soit vous êtes capable de convaincre le directeur général de l'ONF, soit vous venez avec moi une nuit en forêt de Fontainebleau. Et puis on va installer... On va passer un câble. Voilà, on va passer un câble ou on va installer une antenne. Je ne sais pas, on va la dissimuler pour ne pas qu'il la voit. C'est un dossier vieux comme le monde. C'est insolu pratiquement. Oui, mais c'est le côté sympa de Fontainebleau. Moi qui suis avocat de profession, quand je suis à Fontainebleau, les clients ne peuvent pas me persécuter en m'appelant. Je suis plutôt heureux. Mais quand on joue au Born, la machine met du temps à réfléchir. Mais je ne joue pas, moi. Ah oui, vous ne jouez pas. Mais le joueur... Non, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est essentiel. On va y arriver. En tout cas, merci d'être passé dans Radio Balance. Merci à vous. On retrouve les pronostics tout de suite de Gilles Babarin. On va retrouver également Dylan Billot et Thomas Borin. JennyBet.fr, le meilleur du Paris Épique en ligne sur Internet et mobile. L'obstacle, c'est bien évidemment l'événement du week-end avec les 48 heures de l'obstacle sur l'hipporum d'Auteuil. Samedi, dimanche, les plus grandes courses de l'année outre le week-end du Grand Stiple Chasse de Paris, bien évidemment. C'est avec vous, Thomas Borin. Salut Thomas. Salut Dominique. Bonjour à toute l'équipe. Radio Balance, c'est le plaisir d'accueillir comme souvent Dylan Billot. Je ne suis pas trompé là, Dylan. Voilà. Bonjour à tous. Voilà, parce que Dylan Douceau, non, voilà, c'est votre oncle. Alexis. Alexis, qu'on salue bien évidemment et que vous avez entendu dans Radio Balance cet été. L'inénarrable, il n'est pas venu cet été ? Si, cet été aussi. Cet été aussi, bien sûr. L'inénarrable, l'inégalable, Gilles Barbarin, il a également. Salut Gilles. Comment ça va, mon petit ? Jusque là, tout va bien. Beau programme, vous disais-je. On va commencer avec le seul. Malheureusement, il y aurait matière à discuter sur le choix de l'institution de faire des 24 heures de l'obstacle premium, finalement, puisque la réunion de dimanche, elle passe derrière celle de Vincennes. Le seul super top 5 de ce week-end, c'est le prix Kunchenberg. 15 au départ, qu'à le numéro 13, rêve de prince, vous a retiré un caillou de la chaussure en faisant, en en partant, on n'aurait pas su quoi faire avec ses chances. Gilles, une course, je trouve, très hétérogène et assez ouverte. Oui, une course ouverte comme tous les handicaps, effectivement. Vous voulez donc... Ne jouer rien du tout. Non, mais ça grésille. Ça grésille. Non, mais c'est parce que vous avez un vieux casque. Un vieux casque, un vieux micro et une bonne arrivée. Mais tout est neuf chez Thomas Borin qui est dans la course. On lui demandait tout de suite ce qu'il faut faire avec Honor Royal, le numéro 7 que vous montez, Thomas, pour Fabrice Fouché. Moi, je me vois une bonne chance. Je pense qu'il est capable de participer à l'arrivée. L'autre jour, on est 7e, mais on avait voulu le monter un petit peu plus cool pour ne pas qu'il tire. Et puis au final, on s'est retrouvé un peu loin. Ça ne revenait pas trop de derrière. Je suis quand même venu finir 7e, pas trop loin. Je pense que la performance ne relève pas vraiment. Je pense que j'aurais dû être plus près que ça en dernier lieu. Après, c'est un cheval qui a besoin de temps entre ses courses. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas couru entre deux. Mais voilà, le cheval est très bien le matin. Le 4300, ça va l'avantager. Donc je pense qu'il fait partie des chevaux de la course. Je serai déçu de ne pas être dans les cinq premiers. Qui sont, outre le vôtre, les autres chevaux de la course à vos yeux, Thomas ? Eh bien, j'aime beaucoup le 5, fiston du bécon, qui est modèle de régularité depuis qu'il court ici. L'autre jour, c'était très bien. Je pense qu'il fait partie des chevaux de la course. J'aime beaucoup le 6, Athéna du Lui. Ensuite, je rajouterai le 15, Justin Taibou, qui a fortement très bien couru l'autre jour, qui s'est classé 3e. Et je rajouterai le 11, Sarah Toganesque, en fin de combinaison avec le 12, Panarea. Avant de nous tourner vers Dylan Douceau, vous n'avez pas pris Dylan Billot, j'arrive à le dire. Vous avez plein de jockeys dans la course, vous êtes agent de jockeys, comme chacun le sait. Gilles, est-ce qu'il a bon sur ses choix, Thomas ? Il a bon, on le saura après l'arrivée, mais moi, j'ai indiqué le 5, fiston de bécon, fiston de bécon, pardon, j'ai mis aussi Panarea le 12, j'ai mis Huckert-Brenus pour une surprise, le 9, évidemment, Athéna du Lui, voilà, le 6 Athéna du Lui, et vous en avez un 5e, peut-être le 3 Niri, voilà. Et j'ai un point d'interrogation, ce sont un cheval que j'ai toujours bien aimé, mais dont la forme n'est pas très sûre, c'est l'As Hipster Paradise. Hipster Paradise, qui est le top weight et qui rend du poids à tout le monde, 3 kg. Si c'est le top weight, en principe. Les vieux turfistes, ils se disent sous le temps, quand il y a un écart de poids entre le 1 et le 2, il vaut mieux jouer le 1. Il y en a plus beaucoup. Hipster Paradise, des vieux turfistes, vous êtes le dernier. Bon, Dylan, éclairez-nous. Je peux dire que Hipster Paradise travaille très bien le matin, comme Alexandre le monte. Alexandre Chénaud. Yannick pense qu'il a une vraie bonne chance demain. Demain, j'aime beaucoup Niri et Johnny a vraiment voulu le remonter. Johnny Charon a vraiment voulu le remonter. Si vous pouviez rajouter les numéros, ça m'éviterait l'intervention. Le 3. Voilà, super, merci. As-3. Montabella, après Baptiste Leclerc, vient de gagner avec en province, mais c'est la première fois handicap. Et quand on regarde ses performances de l'année dernière, quand elle est 4e du groupe 3 à Auteuil, c'était derrière des vrais bons chevaux. Il fait une vraie bonne performance. Et j'aime beaucoup aussi Justin Tai Blue, le 15. Entraîne-moi en forme. Et puis fiston de bécon. Samy Boaza, faites-moi la synthèse de tout ce qui a été dit. Moi, j'aime bien Sarah Toga Est pour en rajouter. Avec Olivier Philipperon cette fois-ci. On en a parlé de Sarah Toga Est. Voilà, mais voilà. Thomas, voilà. Bon, il n'y a pas vraiment de chevaux qui étagent. Vous faites des combinaisons. On évite de jouer des champs. On fait des longues. On les combinait. Selon votre choix de jouer. Je vous laisse la main, mon cher Samy. Vous allez commencer avec le prix de France. Le 124e prix de France. C'est le grand style et Paul Ches des cavaliers amateurs. Son 10 au départ. A vous, Samy. On va commencer avec toi, Thomas. Qu'est-ce que tu veux dans cette course-là ? La première. Eh bien, moi, j'aime beaucoup le bas du tableau. Le 10, Idinou Deric qui est proche de sa course. Qui fait très bien ses courses-là. Qui est proche de la gagnée. Donc, voilà. Le 10, le 9, un père épace qui l'a battu à Auteuil le coup d'avant. Malgré ses 72 kilos, elle n'a pas été augmentée. Alors, ouais. Dans les cours en clomagne, ils ne prêtent pas de poids. Donc, elle a le même écart de poids que les deux qu'elle a battus. Un père épace et le 10, Idinou Deric. Donc, voilà. J'étais parti sur As 9-10. Et je rajouterais le 2, Ischia qui a plutôt bien couru dans le Ferdinand Rian l'autre jour. Avec la décharge de 3 kilos, je pense que ce n'est pas une impossibilité. Gilles ? Qu'est-ce que tu veux dans cette course ? Moi, je voulais ceux de la dernière. fois, c'est-à-dire Ballas, le 9, le 10. Et puis, j'ai mis derrière Ischia le 2. Et Dylan, pour finir ? Moi, c'est la même chose. Je pense que bien Icegirl, un père épace, Isin Odéry. Les chevaux de la dernière fois, comme disait Gilles, sont les chevaux de la course et puis on rajoute Ischia. La deuxième. On est sur 3600 mètres sur l'AS et pour des 4 ans. Et là, Johnny Charron a choisi le 3 classe longi. Est-ce que c'est son choix, Dylan ? Non, pas spécialement. C'était vu avec Mme Mele que Johnny était dispo dans la course. Après, il vient de faire un truc avec Johnny. Le choix, c'est fait comme ça. Je voyais French Baron. Il aime aussi monter French Baron. Après, j'ai laissé Daniela et Johnny faire le choix ensemble. la dernière fois, il a gagné avec classe. Maintenant, on arrive dans un lot qui s'annonce un peu plus compliqué. J'aime beaucoup le cheval de Thomas parce que je sais qu'il m'en a déjà parlé. Le numéro 9. Voilà. Et puis, avec El Clavel et puis, il faut voir Risk of the Love qui vient de gagner deux fois à Strasbourg mais qui s'attaque à maintenant plus forte opposition. Le 1 et le 2. Thomas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le numéro 9 Dream du Lémo ? Oui, comme a dit Dylan, c'est un cheval qu'on estime depuis un certain moment. L'autre jour, on lui a fait une course école, entre guillemets. On l'a monté un peu cool et venir finir pour lui apprendre son métier parce que c'est un cheval qui peut être un peu délicat. Et voilà, il a vraiment bien pris sa course. Il est en train de vraiment progresser. On est en train de le former. Voilà. Alors après, on ne court pas tout seul. Il y a quand même des bons chevaux dans la course mais c'est un cheval qu'on aime beaucoup et l'autre jour, c'était très bien. Donc on était battus quand même par Clossof Utopia, le Noël Georges, un très bon cheval. On s'était classé 3e mais voilà, j'ai vraiment été sage avec lui et on va repartir un peu dans la même idée mais voilà, le cheval va courir en progrès donc je m'en attends une bonne performance. Là-dedans, voilà, un peu comme vous avez dit, j'aime beaucoup l'As, El Clavel, le 2, Risk of Love, pardon, les deux élèves de Daniela Mélé, le 3, le 5 et en bas de tableau peut-être le 13 d'Etona Biche qui était 2e du HL Full, d'Etona 6 pardon, voilà, peut-être en fin de combinaison. Gilles ? D'abord, c'est une course extrêmement ouverte, je pense qu'il y en a une dizaine qui peuvent l'emporter. Moi, j'ai mis les deux Daniela Mélé, après, j'ai mis le 5 French Baron et puis également le 3 Clas Nangie. J'ai eu une information, elle vaut ce qu'elle vaut, j'ai un copain qui a eu Nicolas de la Jeunette au téléphone qui lui a dit que sa meilleure chance du week-end c'était le 13 d'Etona 6. Moi, je ne suis pas un grand fan mais bon, je veux bien le croire s'il le dit. Je vous livre l'information telle que je l'ai eue. Voilà, mais après, ça peut être là, celle Clavel, ça peut être le 2 Risk of Love, ça peut être le 11 qu'elle est au gym, bref, il y en a plein. Le char d'assaut, c'était bien aussi en débutant, il faut savoir où il en est. Après, il faut savoir, information déjà puisqu'on n'en a pas parlé, ça va être décordé dès le samedi, c'est-à-dire lisse à zéro dès le samedi pour le stipple. Il n'a pas plu depuis de nombreux jours. Bon, au Teuil, les pistes sont quand même bien drainées. Ça va être peut-être très souple, un peu collant, mais ça ne sera pas défoncé. On va passer à la troisième, c'est le prix Cogolois, on est sur le stipple de chess, 4400 mètres pour des 4 ans. On va commencer avec Tomas, avec Casa de Papel, le 8, tu avais dû être content de sa deuxième place la dernière fois. Ah bah oui, il courait super, le cheval est vraiment bien monté sur sa course, il est vraiment très bien le matin, voilà, on a des réelles ambitions, voilà, je me vois une très bonne chance, j'espère que tout va bien se passer. On aborde la distance pour la première fois, mais voilà, c'est un cheval qui est quand même assez facile dans le parcours, qui s'est bien mis en place, donc voilà, on vient avec des ambitions et je serais déçu de ne pas faire l'arrivée, voilà, il fait partie de mes meilleures chances du week-end, donc j'espère que tout va bien se passer, voilà, j'y compte vraiment. Là-dedans, voilà, il y a Kilté Cossé Abat qui est peut-être à reprendre sur sa chute, mais l'autre jour, c'était une lourde chute et pour avoir vu un peu ses courses de référence, je trouve que sur le stipple, il fait beaucoup d'efforts, ce cheval-là, donc je pense que sur 4004, s'il fait beaucoup d'efforts, il est peut-être prenable, donc voilà, j'espère le battre, après derrière, on a un peu de tout, moi j'aime bien le 11-Kiffer, l'autre jour, à Fontainebleau, je pense que ça a peut-être manqué un peu de rythme pour lui, mais en vrai, il avait quand même fait des bonnes perfs et le 12-Kinito qui va débuter en stipple, il a contre lui de débuter en stipple 4004 à Auteuil, mais en vrai, c'était plutôt pas mal, donc voilà, pour faire une sélection, je partirais sur 8-7-11-12, pour moi. Dylan, t'es assez représenté, on essayait de consoler avec le 3-Kabille, je vois également en bas le 11-Kiffer. Oui, je sais que Kiffer est très bien le matin, pour moi, c'est une vraie bonne chance, mais voilà, moi je reste sur ce que Thomas a dit, pour moi, vraiment, Cazel-Papel est vraiment le cheval à battre, voilà, Kilt-Écossais, c'est un cheval de classe, il a de la classe, mais comme a dit Thomas, après une lourde chute comme ça, si tout va bien, c'est sûr que ça va être un vrai concurrent pour Thomas, et Kaby, l'autre jour, c'était pas si mal, il est 5ème, mais c'était pas si mal, c'était un bon lot, c'est un cheval dur, pourquoi pas mettre dans un jeu, mais ouais, Kiffer, je pense que Kiffer est ma meilleure chance dans cette course-là. Gilles, pour résumer ? Moi, pour résumer, je pense que le 8, Cazel-Papel, c'est mon, je peux pas dire que c'est mon pénalty du jour ou du week-end, mais pas loin, voilà, et derrière, je rajouterai le cap, le 4, cop de boulogne, même si je suis pas un grand fan du PSG. La quatrième, c'est un groupe 2 pour des pouliches de 3 ans, le prix Magdalene Bryant, on va commencer avec toi, Gilles, cette fois-ci. Moi, je suis pas un grand fan de Olympic Story, je trouve qu'elle fait tout devant, méchant, et un jour ou l'autre, ça va casser, mais c'est une course qui est extrêmement compliquée, il y a les deux pensionnaires d'Arnaud, Chayé-Chayé, Majdam, qui a fait une grosse faute l'autre jour à la dernière eue et qui s'est quand même bien relancée, bon, elle commence à avoir du métier, elle monte de catégories, Mamie Suze-Dewell, pourquoi pas, le 6, Diamond Duberlet ou Diamant Duberlet, pourquoi pas, l'autre jour, elle est tombée à la dernière eue, c'est la dernière eue à laquelle elle est tombée, ou alors elle était quatrième sans doute, non mais c'est une course extrêmement ouverte, il y en a d'autres, Daytona Duberlet qui a couru à Fontainebleau, bon, elle a gagné, elle a bien sauté, elle a gagné de peu, il y a les tonnes le 3, je suis pas, à mon avis, il faut ouvrir dans cette course, mais je jouerai un peu contre pour la gagne, je jouerai contre l'As Olympic Story, voilà. Dilan ? Ben, moi, la favori doit être Olympic Story, après, c'est sûr que les deux pensionnaires d'Arnaud Cheche, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Mamie Suze, Dewell, le 6, et voilà, moi je suis représenté avec Daytona Duberlet, comme a dit Gilles, elle vient de courir à Fontainebleau, donc maintenant, il faut voir à Hauteuil, et puis oui, Diamond Duberlet, elle n'était pas battu l'autre jour quand elle est tombée, elle aurait été 3 ou 4ème. Thomas ? Oui, tout à fait d'accord avec Gilles, je pense que la, ça va être la favorite, ça va être l'As Olympic Story, moi pour la battre, moi j'aime beaucoup, j'ai un petit penchant pour le 6, Mamie Suze de Well, qui vient d'être 4ème, mais je l'aime beaucoup, c'est du moins, elle a fini en avançant, et c'est la seule qui peut vraiment l'inquiéter, les deux élèves d'Arnaud Cheikh et Cheikh, pour moi, vont se tirer la part du Lyon, mais avec un petit penchant pour le 6, Mamie Suze de Well, que j'aime beaucoup. Mamie Suze, on peut noter qu'elle est encore Médène. Oui, totalement, puis en plus, moi ce que, ce qui m'intermêle, c'est que Gaëtan Mazur a pris, enfin après c'est Arnaud Cheikh qui a dû décider, mais il l'a mis sur Mamie Suze, donc pour cette raison, je penserais plus sur Mamie Suze que sur Majdame. La 5ème, c'est le Prix Congress, on est sur un groupe 2, pour des 3 ans, sur le stipple, on va commencer avec toi Dylan. Moi j'ai Apollon Dulouis, et Bon Prince, et l'Authentico. Apollon Dulouis, il vient des bonnes courses en haie, donc voilà, c'est M. Boanard, s'il l'amène sur le stipple, directement dans un groupe, c'est que c'est très bien. Bon Prince, voilà, c'était le choix de Johnny de monter à Apollon, donc on a pu mettre Gabin sur Bon Prince, qui vient de gagner très facilement à Lyon. Et l'Authentico, pour moi, est un très bon cheval, je sais qu'il bosse très bien le matin, Baptiste a été le travail mercredi dernier, voilà, il pense avoir une bonne chance, Noël Georges aussi. Donc voilà, après, bien sûr, il y a Aker Duberlet, qui est le cheval de la course. Gilles, t'es d'accord avec ça ou pas ? Moi, je suis, non, je voudrais faire, comment dire, c'est le congrès, c'est le grand stipple de chaisée, trois ans, je trouve dommage, même si c'est qu'un groupe 2, que Aker Duberlet doit rendre du poids à tout le monde, voilà, pour moi, c'est le meilleur qui doit gagner, soit on le passe groupe 1, soit à ce moment-là, on ne met pas de surcharge dans ce groupe 2. Donc moi, je suis plus Aker Duberlet, qui m'a fait quand même grosse impression, qui a beaucoup de métiers, qui est un vaincur en ce type, Arnaud ne fait pas beaucoup de, il fait un sans-foutes pratiquement, il a beaucoup de métiers en haie aussi, voilà, et son principal rival, c'est peut-être son compagnon d'entraînement, qui lui, on n'a pas du tout, qui découvre Auteuil, mais si Arnaud l'aligne là, le 4 Victory Valley, c'est sans doute, sans doute avec, pas des ambitions, voilà, je suis plus AC4, et puis derrière, ouais, le cœur des hommes, qui m'a déçu l'autre jour, le 2, le Tantico, pourquoi pas, Apollon du Louis, il débute directement, il a montré quand même qu'il avait beaucoup de qualités sur les haies, donc je respecte aussi, moi je suis plus AC4, et puis derrière, 2, 4, 5, 2, 5, 6, pardon. Et Thomas, de ton côté ? Eh ben, oui, c'est d'accord, moi pour moi, mais je suis assez d'accord avec ça, je n'ai toujours pas compris que dans ces courses-là, c'est la meilleure course des 3 ans, et que, voilà, qu'à quart du barré, il doit prendre 5 kilos en tourloupe, ça me paraît pas très logique, mais bon, après ça, il faudrait voir pour régler tout ça. Moi, à quart du barré, il a fait vraiment grosse impression en dernier lieu, ça fait vraiment un châle de la course. Moi, là-dedans, vous n'avez pas parlé du 9 en tourloupe, qui s'était classé deuxième du Cargall derrière à quart du barré, et qui n'a pas été revu depuis, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas la rayer. Et puis après, moi, j'aime beaucoup le 6 aussi à peu moins du lui, malgré qu'il débute en stipple, sur ses perfs, ça reste quand même un châle de qualité, donc moi, voilà, j'étais parti sur A6-9. Le dernier à avoir fait ça, c'est Runtos Galemos, qui a débuté en stipple. directement, oui. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que la première fois que ces chevaux-là vont sauter la rivière des tribunes. La 6e, on en a parlé, c'est le super top 5. La 7e, c'est le Grand Prix d'automne, c'est le groupe 1, on est sur les haies pour les 5 ans et plus. On va aller avec toi, Gilles, cette fois-ci. Le Zange bleu, le 5, déjà, a une meilleure situation au poids par rapport à ses dernières sorties, donc ça se respecte, même si le poids ne fait pas tout en obstacle. Maintenant, il y a une candidature qui m'interpelle, c'est le 2, Hermès Bé, que j'ai trouvé bon, mais sans plus lors de sa rentrée. Il effectue là sa rentrée, il court quand même de façon rapprochée à 2 semaines, mais si c'est le très bon Hermès Bé qui court là, il peut donner chaud à le Zange bleu, je crois qu'en classe, il est, pour avoir croisé, je veux dire, fait ses courses avec Télème, il peut peut-être gagner. Enfin, c'est le seul qui, pour moi, peut battre le 5, le Zange bleu, si c'est vraiment le bon Hermès Bé. Et puis derrière, on a là, c'est l'Oie de la barrière et puis le 4, je t'ai, mais ça ne devrait pas sortir de là. En tout cas, le Zange bleu, vraie base et puis point d'interrogation pour la gang, le 2, Hermès Bé. Dylan, t'es confiant avec le 5 ? Comment ne pas être confiant avec ce chale-là ? Je pense que Dominique l'a amené au top du top pour cette course-là. Johnny est très, très confiant. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à. Il faut voir aussi, Hermès Bé, c'est sûr qu'Hermès qui revient dans ces courses-là, la rentrée était bonne. Qu'à voir. Et puis, j'ai ma mix-pation aussi qui revient des handicaps mais qui est un cheval très dur. Quel bel achat. Pour essayer de prendre un bon chèque. Et Thomas ? Ils ont tout résumé. Je suis assez d'accord avec eux. Losange bleu, pour moi, fait partie de la base. Je pense que, voilà, l'écurie Papo est très bien représentée. Je pense qu'ils peuvent être un, deux, trois là-dedans. Le seul qui peut brouiller les cartes, c'est le, là, c'est le loi de la barrière qui, à chaque fois, s'intercale un peu entre ces chevaux-là. Il aura pour lui peut-être la distance qui peut l'avantager. Mais voilà, c'est le seul qui peut, à mon sens, peut-être brouiller les cartes. Là, c'est le loi de la barrière. Je voudrais aussi remercier l'écurie Papo, comme remercier aussi Samuel Munir, Alain Jatier. Enfin, c'est grâce à eux qu'on a encore des bons chevaux d'âge en France. Parce que, si on n'avait pas l'écurie Papo, on n'aurait peut-être pas grand-chose à l'épargne de cette course-là. Ça, c'est sûr. La dernière, c'est un handicap divisé sur 4300 mètres pour surlérer. D'ailleurs, on va commencer avec toi, Gilles. Pourquoi pas le 7, Jumper Bay. Pourquoi pas l'as, Saint-Batt ? Et il y a un cheval qui m'a déçu l'autre jour en stipple. C'est le 2, Ocusaille-Vallis. Pourquoi pas pour une cote, mais c'est un peu à chacun les siens. Puis je rajouterai aussi le 4, Tutibela. Dylan ? J'aime beaucoup Iceberg du large, moi. Le numéro ? 5. Numéro 5. Et Saint-Batt. Saint-Batt. Voilà, ces chevaux-là. Ocusaille, avec la décharge, ça lui retire quand même 2 kilos. Et puis, King of Run fait une rentrée, mais s'il est bien, il peut brouiller les pistes. S'il est décidé, voilà, longue distance, il va attendre. Gabin s'entend bien avec. Voilà, non, pourquoi pas. Après, on peut citer aussi le 12, Eden Bway. Enfin, il y en a plein. Thomas ? Moi, je suis confiant qu'on le fait, Eden Bway. On vient d'être troisième de la seconde d'épreuve. Le chou, il court super. Il fait de très bonnes rentrées. Il est bien monté sur sa course. Les 4300, ça ne va que m'avantager. Du coup, je me vois quand même une bonne chance. Après, il y a les chevaux qui m'ont battu l'autre jour. Jumper Bay qui a beaucoup penché en dernier lieu. S'il reste droit, je pense qu'il peut encore me devancer. Et pareil, c'est un bat qui a gagné facilement l'autre jour, qui a été pénalisé, mais là, qui a rejeté le kilo de décharge, donc il reste compétitif. Donc voilà, pareil, Asper du large, fidèle à ces courses-là qu'il ne faut pas enlever. Donc voilà, moi, j'étais parti sur Asse 5-7-12. Pour moi, c'est les 4 chevaux qui ressortent du lot. Voilà, pour samedi, on va passer à dimanche. Je vous rappelle, ce n'est pas la réunion une. Dimanche, on a 7 courses au programme avec la première. C'est une liste aide pour les 4 ans et plus sur les haies. Thomas, qu'est-ce que tu peux me le dire sur le 7 Genakel ? Genakel, elle vient de très bien courir à Auteuil. Elle est classée 3e. Maintenant, on monte un peu de catégorie. On a malheureusement, c'est un peu le problème de ces chevaux-là de 5 ans. On n'a pas trop d'engagement. Sa 3e place lui ferme quand même pas mal de courses. Donc du coup, on est obligé d'aller dans ces courses-là. On va peut-être manquer un peu de métier contre ces juments-là qui ont beaucoup d'expérience. Maintenant, c'est une jument, c'est comme une jument de qualité. Mais bon, plus pour une place avant coup. Là-dedans, moi, j'aime beaucoup le 5, c'est le petit du Calon. Et le 9, la délirante. Voilà, j'étais parti sur 9, 5. Et j'ai bien aimé l'autre jour, le 10, Olaas. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Dylan ? Oui, totalement. Et si on prend celle-ci du Calon, on est obligé de prendre Canine Rock qui a été géné en ligne droite la dernière fois et qui finit juste à une encolure d'elle. Et j'aime beaucoup Fortune Melody, moi, qui est une vraie jument de classe. Et je suis content que Gabin remonte à Sissi Duménil, le 2, parce qu'en vrai, elle avait fait des vraies valeurs. Et l'autre jour, quand il l'a monté avant leur chute, je trouvais que c'était vraiment bien entendu. Donc, à voir. Et puis, après, moi, j'ai Just Race qui vient de gagner un handicap tout seul. Donc, à voir, elle monte de catégorie aussi. Moi, je ne sais pas écouter ce que vous aviez dit parce que j'avais un coup de fil extrêmement important. Moi, j'étais très François Nicole. J'ai mis le 6, Icône Jolie, le 9, La Délirante, le 10, Oh la As. Voilà. Et puis, derrière, Celti du Calon, le 5, voilà. Et puis, et puis, Caline Rock, le 11. Et puis, les autres, l'As, Fortune's Melody et Terabella, pourquoi pas le 4. Mais je trouve que c'est une course très ouverte. Il faut avoir des pouliches en forme à ce moment de l'année. Bon, j'espère qu'elles le sont. Le prix Fondeur, c'est la deuxième. Un groupe 3 pour des 5 ans sur le Stiple. On va aller avec toi, Dylan. Il a changé au dernier moment. J'ai Alcyone Rouge, moi, avec Gabin. Je suis très content de l'arriver sur le Stiple, le 5. Donc, à voir. Mais j'aime vraiment beaucoup le 2, un cache-dame qui, pour moi, est le vrai cheval de la course avec Jachar. Thomas, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, je suis assez d'accord. Moi, un cache-dame, pour moi, c'est la base. Moi, j'aime beaucoup Okido. L'autre jour, c'était une très bonne rentrée. C'était à Nantes, certes, mais c'est un cheval pour moi qui a couru les groupes. L'année dernière, il a couru quand même les groupes 1. C'est un cheval qui court les groupes et il vaut largement à l'eau comme ça. S'il est bien monté sur sa course, je pense qu'il peut venir inquiéter cache-dame. Je fais partie sur les deux élèves d'Arnaud Chahier-Cahier, le 2, hélas. Et derrière, moi, j'aime beaucoup le 6, Gachard, qui est en plein progrès, qui est beaucoup mieux sur le style que quand il était sur les haies. Et j'en jouterais le 9, Jean Coco, l'autre jour, c'était très bien. Chil ? Oui, je suis complètement d'accord. Moi, je suis très Arnaud Chahier-Cahier avec la Sockino, avec le 2-Cache-Dame et entre les deux, je mettrai le 6, Gachard. Là aussi, Nicolas de la jeunette, il doit être partie prenante là-dedans, je pense, et il avait l'air aussi assez chaud. Voilà. Bon, et puis en quatrième, s'il y a une rouge, le 5. Je pense qu'on peut faire des jeux avec ordre pour cette course-là. Et d'ailleurs, j'aurais voulu que toutes les courses s'il y ait 10 ou 11 partants ce week-end fassent l'objet de Paris avec ordre. La troisième, c'est le prix Cambaceres, la grande course des 3 ans, un groupe 1. On va aller sur qu'est-ce que Nietzsche-Has, vous reprenez Nietzsche-Has ou pas ? Vous l'avons donné. Je sais qu'il a bien travaillé. J'étais... Quand est-ce que je suis allé voir Marcel Mardi, je crois, c'est ça ? Voilà, il avait travaillé au premier lot. Il était très content de son travail. Je veux bien le croire, mais après, il m'a quand même un peu laissé sur ma faim lors de ces deux sorties de l'automne. Enfin, de l'automne, non. Enfin, ce n'était pas l'automne encore, c'était de l'été, on va dire. Et ou presque. Il y a entre les deux. Non, il y a plein de points d'interrogation dans cette épreuve. Le 8, Jeans, qui reste sur une chute alors qu'il avait gagné la première préparatoire. Le 2, Mcdowell, le 2, qui reste sur une chute alors qu'il avait gagné. C'était bien pour sa rentrée, c'était bien pour ses débuts. Yannick Foin, le 5, six figures, là aussi, c'était très bien. l'équivalent du berlet qui après trois accessites a triomphé, c'était très bien le 7. Bon, s'il fallait résumer, je dirais le 7, le 8, le 2, le Mcdowell, et puis derrière, Saint-Esprit, l'As, voilà, et Nietzsche, l'As, ensuite avec celui de Yannick Foin. Mais là encore, c'est une course avec des jeux ordres et c'est à mon sens très intéressant de bâtir ces jeux avec ces convictions mais ce n'est pas facile. Dylan, t'es très bien représenté dans cette course-là avec plusieurs partants. Oui, non, moi j'ai vraiment beaucoup aimé Kivala la dernière fois. Je trouve qu'il les a mis dans le... Alors bien sûr, on n'a pas vu Jeans parce qu'il est tombé au bout de la quatrième E. mais je trouve qu'il les a mis vraiment dans le rouge. Il leur a fait mal. C'est un cheval qui monte vraiment sur ses courses. C'est un vrai dur. J'aime beaucoup. Sixfigure, l'autre jour, a fait quelque chose de très concluant. Et Music Maestro, moi je l'aime vraiment beaucoup ce cheval-là. Donc voilà, Gabin, comme Gabin monte Kivala, j'ai pu mettre Johnny sur Music. Donc non, Monsieur Boinard est confiant aussi avec son poulain. Donc il n'y a plus qu'à. Et puis oui, j'aime bien Saint-Esprit parce que c'est celui qui a réussi à suivre Kivala la dernière fois et puis à reprendre bien sûr Jeans parce qu'on n'a rien vu la dernière fois. Ni Love Mec non plus. Oui, Love Mec aussi, c'est sûr. Non mais c'est une course qui est très intéressante et c'est pour ceux qui veulent jouer. C'est plus, à mon avis, la construction du jeu qui est importante plutôt que les chevaux. Les chevaux, on les a. Après, il faut bien construire ces jeux si on veut faire des jeux à ordre. Ça va être une belle course. Oui. Thomas ? Eh bien moi, si on peut construire si on veut construire bien ces jeux, il faut trouver des bases. Moi, de base, je prendrais le 7 qui valade qui valade qui valade le berlet, pardon. Elle est le berlet. qui a bien gagné et qui a posé ses jalons. Je reprendrai le 8 Jeans qui est tombé en début de parcours le dernier coup mais qui avait bien gagné la fois d'avant. Je partirai sur le 7-8 et après, comme vous avez dit, il y a beaucoup de chevaux qui peuvent compléter. Moi, j'aime bien le 2, Love Mec de Well et Lasse Saint-Despéry. Musique Maestro, Sissigur, ils viennent de bien gagner. C'était très bien aussi. J'en parlais avec Dylan l'autre jour. Avec ces chevaux-là, j'ai quand même un penchant pour les chevaux qui ont couru au printemps qui sont quand même plus endurcis et qui ont plus de métier. Et ces deux-là, on ne courait que à l'automne. Donc, des fois, ça peut être un manque de métier et ça peut se ressentir dans la phase finale. C'est pour ça que je ne les prendrai pas en base. La quatrième, c'est le prix Maurice Lillois, le grand 6-6 des 4 ans. Alors, Gilles, je ne vais pas te demander qui es-tu à gagner on va dire le 9-4 d'âme et derrière, deuxième, troisième, quatrième. Effectivement. J'aime bien Candy Park, le 10. Coloquico s'est complètement racheté le 8 dernièrement. Lui qui avait gagné Ferdinand Dufort. Et puis, et puis, et puis, Quédard de Ciergle, le 3 qui fait toutes ses courses. Voilà. Après, Chanteur du Bourg, le 2, a peut-être fait beaucoup de progrès. Enfin, je l'espère pour lui. Enfin, voilà, c'est à peu près les chevaux que je vois, mais je pense que je pense que c'est les chevaux de tout le monde. Je regrette que dans cette course-là, il n'y ait pas des jeux ordre. Dylan, qu'est-ce que tu peux dire dans cette course-là ? Je ne vais pas inventer grand-chose non plus. Kadam, et puis, j'aime beaucoup Candy Park. Johnny en a toujours parlé très très bien. Il aime vraiment beaucoup ce cheval. Et moi, je rajouterais en fin de combinaison Royal Saga. Quand il est tombé l'autre jour, il était... Le 4. Oui, le 4. Il n'était vraiment pas battu. Gabin était vraiment dégoûté après la course parce qu'il a eu une chute bête et il allait vraiment très bien. Il était dans le bon wagon. Il pense qu'il aurait été 2, 3, 4. Thomas ? Moi, le 9 Kadam en base après le 10 Candy Park, le 8 Kolo Kiko, comme l'a dit Gilles, pour sa course de rentrée, c'était nul. Mais le dernier coup, il s'y a fait un bon dernier kilomètre. Maintenant, il faut qu'il soit appliqué dans ses sauts. Ça fait deux fois que je le vois trouver qu'il ne saute pas très bien. Mais s'il a appliqué, l'autre jour, il a vraiment fini en avançant. Ça reste un marché de qualité. Il y a un cheval que j'aime bien qui a été très bon au printemps. C'est le 7 Kentucky Wood. Maintenant, au niveau préparation, on ne sait pas trop où on en est. Il a juste fait une rentrée à l'automne. Il a juste fait une rentrée en plat. C'est un petit point d'interrogation, mais au printemps, il a quand même gagné le genre stern. C'est un cheval de groupe. J'en faisais mon favori du fernier uniforme. Je le rajouterais quand même en fin de combinaison. Je pense que ça peut être un peu l'X de la course et qu'il peut un peu surprendre. Mais comme je vous dis, on manque un peu de référence sur l'automne où on ne l'a pas vu. avant le coup, le 9 Kadam, je disais tout à l'heure, Casa de Papel, c'était mon chocolat du week-end. Maintenant, celui-ci, c'est peut-être le vrai pénalty du week-end. Je pense qu'il avait gagné le congrès et qui a été peut-être pas dans les meilleures conditions au printemps, mais là, à l'automne, ces deux courses ont été formidables. La cinquième, on a un handicap de catégorie pour des trois ans. On va aller avec toi, Thomas. Moi, je monte l'amiral Déné, le choix de Julien-Jouin que je vais découvrir, mais voilà, le choix du métier qui a déjà montré qu'il a déjà fait l'arrivée au TUC et qui n'est pas débrouillé de moyen. Je pense qu'il a une petite chance. J'espère que je ne me trompe pas. Sur ce que j'ai vu, je pense qu'il peut faire l'arrivée. Après, je pense qu'il va être très dur à battre. C'est le 12, Titi de Paris. Il tourne autour du pot avec 63,5 kg. Je pense que c'est le jeu de la France. S'il le monte pour gagner, normalement, il va gagner. Moi, j'étais parti sur le 12 en base et après, j'ai rajouté le 3, l'amiral Déné, le 5, cash. L'autre jour, c'était très bien. Et après, le 2, Bayadam, l'autre jour, c'était dans un groupe sur des centres catégories. Après, il faut voir s'il y a des prix à sa juste valeur, mais ça reste une du manque de qualité. Je prendrai le 12 en base et après, je rajouterai le 2, le 3, le 3 et le 5. Gilles, dans cette course-là ? Il y a le 12, Titi de Paris, c'est quand il voudra, mais je ne sais pas si c'est pour maintenant ou pour le Fifrelet. il a changé de casac, mais non. Je pense qu'il peut gagner les deux, moi. Il peut gagner les deux, mais bon, ça dépend à quelle heure on met le réveil. Donc, oui, non, mais Titi de Paris, pour les Jeux combinés, c'est le 12, à mon avis, c'est une bonne chance. Moi, j'adore le 5 cash, évidemment. Après, si mes repères ont été changés à Hauteuil, ça, c'est sûr, mais j'aime bien les chevaux qui ont de l'expérience à Hauteuil. Le 2, Bayadam, oui, évidemment, Arnaud, il a tellement de chevaux dans ses box qu'il peut un peu choisir les engagements et en fonction des performances, du poids, de la valeur, il peut, voilà. Bon, moi, je suis plus 12, 5 et 2. Pour résumer cette cinquième, Dylan ? Moi, j'aime beaucoup Lumino Bello. Oui, ça, c'est mon quatrième. Non, c'était mon quatrième. Parce qu'à la dernière fois, à Compiègne, il est quand même juste derrière, pas très loin de Stencil, Cœur d'Amour et Best of Us qui sont des bons chevaux. Donc non, j'aime beaucoup cette candidature-là. Et pareil, après, un petit titre Paris, très bien. Et puis, j'aime bien, j'ai réussi à mettre Gabin sur Roi Noir qui a 62 kg pour Hugo Merrienne. donc à voir avec ce voilà. La sixième, le prix de la Haie-Jousselin, le groupe 1 sur le stipe, le 5500 mètres. C'est ce que j'ai dit, la Haie-Jousselin ? Non, t'as dit le prix de la Haie-Jousselin. le prix de la Haie-Jousselin. C'est pas une haie. D'accord. Il est intervenu, juste pour dire ça. Il s'est réveillé, la sieste était terminée. C'est comme le prix du Cornulier. C'est le prix de Cornulier. C'est pareil. La Haie-Jousselin. C'est quoi ? Ils sont peu nombreux. Ils sont huit. Mais je trouve que c'est une très belle édition avec de vrais bons chevaux. Moi, je suis très grandeur nature le 3, même si j'aurais préféré un terrain un peu plus lourd. Voilà. Il effectue sa rentrée. C'est le tenant du titre. C'est le deuxième du Grand Stipe, la Chasse de Paris. Moi, je partirais du 3 grandeur nature. Après, le 2 grandiose, il a été quand même très fort l'autre jour. Dernier rehé de la ligne d'en face, il a fait une faute. Il s'est quand même bien relancé. Le terrain qui ne va pas être trop lourd va jouer en sa faveur. C'est l'opposition à mon sens, le 2. Il est français. Je demande à voir. Je demande à voir, même s'il aura beaucoup de choses pour lui, le 7. Et puis, Runtos-Ganamos, ça reste Runtos-Ganamos, capable du meilleur comme du pire. Mais pour l'instant, on a vu le meilleur, pas souvent le pire. Mais je partirais du 3 devant le 2. Dylan ? Moi, je partirais de Runtos-Ganamos. le 8. C'est vrai que, comme a dit Gilles, j'aurais préféré aussi un terrain plus lourd pour grandeur nature. Et j'ai vraiment bien aimé, moi, c'est Diamond Card la dernière fois. Johnny a filé et puis il est venu vraiment finir vite. donc à voir dimanche, mais je pense qu'il va pouvoir prendre une... Tu n'es pas... Il est français. Je suis plus Runtos-Ganamos qu'il est français. Je préfère Runtos. Thomas ? On n'a pas dit, mais Thomas, tu es sur Grandiose, numéro 2. Oui, c'est une bonne montre. Je suis super content d'avoir récupéré la montre. Clément étant disponible. Une pensée pour Clément, bien sûr. Oui, j'ai une grosse pensée pour lui. Voilà, moi, je fais le remplacement. Le cheval, je le connais, je l'avais déjà monté. C'est pour ça que ça a joué dans la balance pour que j'y sois associé. En tout cas, le cheval est très bien. J'ai pu aller ce matin chez Louisa. Tout est OK. Tous les feux sont au vert. Le cheval est dans la même forme qu'au printemps quand il a gagné le Grand Steele. Donc voilà, tous les feux sont au vert. Il connaît le parcours. Il connaît la distance. Comme dit Gilles, que la piste ne soit pas super lourde va sûrement nous avantager. Il est quand même mieux en bon terrain que quand c'est lourd. Donc voilà, on a une bonne chance. Après, je crains vraiment grandeur nature. Après, il y a 5 chevaux pour moi, 5 chevaux de groupe qui peuvent gagner. Le 2, Grandio, le 3, grandeur nature, le 4, le 7, le 7, il est français, le 8, je pense que ça va vraiment jouer entre ces 5 chevaux sans dénigrer les autres, bien évidemment. Bien sûr. Mais il y a 5 chevaux qui peuvent gagner et s'ils gagnent, on ne sera pas surpris. Et la dernière, le prix Cacao sur le stip, un handicap des 5 ans et plus. Cacao, le baron de Poisson, Gérard Mijon. Oui, c'est ma jeunesse. Je vous parle d'un temps que les jeunes devaient... Oui, mais c'est l'histoire des cours. C'est important, Dominique. Moi, j'aime bien le 4 Calligramme, même si ça ne s'est pas bien passé dans le Président, même si ça ne s'est pas bien passé dans le Montgomery. Voilà, le 4 Calligramme. Après, le 6 Choli, ça ne se passe pas souvent bien non plus. Le 2 écho de Chandou, terrain pas trop lourd, ça va lui aller aussi. Et puis après, il y en a plein. Il y a eu Péka 2T, le 11. Il y a Karida, le 13, mais elle court souvent. Bref, à chacun d'ici. Dylan ? Oui, je suis Calligramme, j'aime beaucoup Calligramme. Johnny Rock, quand il est tombé à l'avant-dernière, l'autre jour, il n'était pas battu. Galiron fait une bonne course dans le Président. et puis j'aime bien indulgente, moi, avec un petit poids. L'autre jour, elle est tombée à l'oxerre, mais bon, elle était toujours en tête et elle allait toujours aussi bien. J'aime bien l'entraînement. Donc voilà, après, non, oui, Calligramme, pareil, Champagne Mystery, à la base, c'est un cheval de qualité, donc il y a un bolo. Et Thomas, pour finir ? Là-dedans, j'ai Little King que je vais découvrir, plus pour une place, je pense, je n'ai pas eu plus d'infos que ça. Moi, j'aime beaucoup le 11, 8P4T, l'autre jour, c'était très bien. Le choix, il vient vraiment de se faire à Hauteuil, enfin, il est de mieux en mieux à Hauteuil en vieillissant. Pour moi, ce sera mon favori. l'autre jour, j'ai bien aimé Jeanne Degui qui était cinquième dans cette course-là, qui courait très bien. Voilà, je ferai 11-12, pardon, et je reprendrai le 4 Calligramme, le choix de qualité, l'autre jour qui est tombé, mais voilà, c'est un cheval à reprendre. Et le 2, éco de Chandou. Après, l'As Glasgow du Berlet, je ne sais pas si j'ai des infos. Non, bah non. Pour l'interrogation, il reste un 3-8, ça reste un choix de qualité. 72 kilos, il faut voir, mais je pense qu'il ne faut pas le barrer. Merci Thomas, merci Thomas. un pénalty avec vous cette semaine ? Après, on va arranger lundi, on fait la rentrée de Dr. Caléo, qui sera vu pour le grand style de pot, enfin, on a l'objectif d'aller sur le grand style de pot, mais on court une course de haie qui est assez ouverte. Le choix allait bien, je pense que, malgré qu'il ne soit pas à 100%, il devrait faire l'arrivée. Très bien, voilà, les amitiés, nos amitiés, les amitiés de Radio Balance, à tonton Alain, on pense à Vincent Mutrel, bien évidemment, Dr. Caléo. Il est à la forme, il a fait le coup de 4 hier. Eh bah oui, il a coup de 4 hier, c'était à Nantes. En plus, Dr. Caléo, qui avait quand même battu Altesse Duberlet dans un Williamette. Oui, on s'en souvient tous. L'année dernière, on en pleure encore, fantastique. Dylan, du boulot cette semaine ? Un petit peu, oui. Un petit peu, oui, avec un micro, c'est mieux. Voilà. Près de la bouche, pas dans la bouche, mais près de la bouche. Pas mal de boulot, moi, je n'aurais pas de jockey à Angers, mais Fontainebleau, Auteuil dimanche, et Gabin va à Aidoch samedi pour monter Gulltree dans le Betfurchase. Voilà qui est dit. Oui, on peut, je ne sais pas ce qu'a fait Sweet David aujourd'hui. Je ne sais pas. À Cheltenham. Qui est Sweet David ? C'est un pensionnaire de Gabi Linder, de Moïse O'Han. Bien sûr, je sais. Très bien, oui, des amis de Radio Balance également, Moïse et Gabi. Je ne sais pas, je n'ai pas le résultat, mon cher Gilles. De votre côté, départant cette semaine ? Non, je suis en retard avec vous. Départant cette semaine, je ne pense pas. Ah, pas rien pour la Kazak. Non, 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 c'est plutôt après Deauville. Après Deauville, voilà ce qui est dit. Vous restez avec nous, Gilles, puisque suivent les pronostics du galop, en portion congrue pour le plat ce week-end, mais des petits pronostics et des petits scoops, si j'ai bien tout compris. Il paraît qu'il a gagné les scoops de David, donc Gabi Linder, ce que j'avais eu au téléphone. Oui, je voudrais simplement, mais on en parlera peut-être avec notre ami M. Landon. au Frédéric Landon, vice-président de France Gallo, président du Conseil de l'obstacle. Voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas testé un deuxième quintet sur la réunion de dimanche. On va en parler, on va en parler avec Frédéric Landon, on peut y poser la question, on lui posera d'ailleurs la question, si elle n'a déjà été posée, mon cher Gilles. Voilà, parce que vous avez sans doute déjà oublié ce qu'il nous avait répondu. Bon, allez, avec vous, les pronostics. C'est ça les vieux, monsieur. Non, vous n'êtes pas vieux. Non, je suis très vieux. Voilà, vous êtes un ancien jeune. Voilà, allez, avec vous, les pronostics du plat de ce week-end. Avec JennyBet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le super top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Bonjour les amis. Ce samedi, course au Croisé-Laroche. Dimanche, course plate à Nancy, mais également à Toulouse. Avant toute chose, je voudrais simplement vous mentionner qu'il y a une très belle réunion de course dimanche matin sur l'hypogène de Châtine qui vous pourrez jouer sur The Terre, vous pourrez jouer également au PMU. Dans ces groupes 2, vous allez pouvoir trouver quelques-uns des chevaux qui seront au départ des grandes courses de Hong Kong du 8 décembre. Ne manquez pas ce rendez-vous. Vous aurez notamment dans la 7e épreuve des chevaux de grande classe comme le 4, King Rising, comme Last California Spangle, voire le 2, Victor the Winner, voire aussi le 10, Beauty Waves. Dans la 8e épreuve, vous aurez notamment le 5, Galaxy Patch, vous aurez l'As Voyage Bubble, le 2, Beauty Eternal, j'en passe et des meilleurs. Et puis également, dans la 9e épreuve, un autre groupe 2, le champion, l'As Branty Warrior qui est extraordinaire. ce cheval-là. Et il sera là pour préparer donc la suite de sa saison et notamment le groupe 1, la Hong Kong Cup dont il a gagné les deux dernières éditions. Voilà. Donc ça, c'est pour Hong Kong. Sachez également que vous avez sur The Turf désormais le virement instantané. donc on peut supposer que les autres opérateurs vont là aussi comment dire faire la même chose virement cette année de Vogue. Allez, pour croiser la roche le samedi, on ne va pas s'emballer. Dans la première, j'ai noté le 6, Melton Derger, c'est un handicap pour des 3 ans. J'aime bien aussi éventuellement le 3, Reddy King, voir le 4, Fantastic Deal ou le 9, le 6. Bref, ce n'est pas très intéressant. La deuxième épreuve, un handicap divisé, une classe 4, 1800 mètres dans cette épreuve, un intérêt un peu plus marqué pour cette course avec le 2, Druid, avec le 5, Matching Fellow, voir la Siguère d'Argent ou le 6, Jeff Offshade. Pour la troisième épreuve, le Grand Prix de Marc-en-Barreuil, je ferai confiance aux 2, Climate Change, bonne base de jeu pour les jeux combinés. Derrière, attention à l'as, Pienza Ennemi. Pour la quatrième épreuve, le Prix de Clôture, j'aime bien le 11, Crocus Borghett, voire le 2, Twin Boy, mais pas normalement, là encore, la cinquième épreuve du programme. Le 11, Chivas Legacy, Mathieu Bram, l'entraîneur, avec, pour oposant principal, le 2, Monstrando. Pour la sixième épreuve du programme, le 3, King Motif, sera redoutable, de même que le 4, Eastern Star. Pour la septième épreuve du programme, là, c'est la vitesse avec un handicap à réclamer, là, ce coup de Sonakos est spécialiste du tracé, je le prends devant le 6, Sixtus, et également, le 4, 1 plus 1, qui aurait peut-être été mieux sur plus long, et puis, on va terminer pour la huitième, pour la huitième, avec, notamment, dans cette épreuve, le 7, inviolable, le Spirit, l'As Talinsky, voire le 2, Big Freeze. Voilà pour la réunion du samedi au Croiser La Roche. Pour le dimanche, dimanche, Nancy, dans la première, il s'agit d'une course à réclamer, timidement, le 4, Nasdaq, également, le 6, Diamond Star. Dans la deuxième, peut-être le 8, Walcabove, qui a bien couru à Clairefontaine, devant le 3, Black James, pour la troisième épreuve du programme, handicap, le 2, Zarin, me semble compétitif, devant le 6, Meisho Velit, pour la quatrième épreuve du programme, le 3, Lavandin, et de préférence, au 7, Joboa. On termine ensuite, avec la cinquième, qui peut revenir au 2, Twilight, devant le 7, Sagarro. Et pour la sixième épreuve, le 9, Magnétique, devant le 8, Exit, la septième épreuve, une course de haie, bon, timidement, le 6, Neva, qui devrait, pour moi, s'imposer quand même, devant le 8, la boum, et on termine par un cross, avec la présence du 5, je reviendrai, devant l'As, Idico, Presto, on va faire vite, pour la réunion. Toulouse, ce dimanche, Toulouse, ce dimanche, avec la première épreuve, à Meden, pour des deux ans, le 4, Marc, de l'entraînement, Jean-Claude Rouget, devrait pouvoir, venir à bout, de sa compagne, d'entraînement, le 10, Buffalo Woman. Pour la deuxième épreuve, le 3, Lost in Music, qui vient de triompher, sera préférable, au 6, à Macanella. La troisième épreuve, l'As El Bosnia, même chargé, même rentrant, devrait mettre à la raison, le 3 Pianino. Pour la quatrième épreuve, je prendrai le 2, Maxoum Al-Shahania, devant l'As Daman Al-Shahania. Pour la cinquième épreuve du programme, le 4, s'affiguerait devant le 2, Lunatico, ce qui est en pleine forme, mais dans la situation, au poids, est quand même revu, très nettement à la hausse. La sixième épreuve, le Grand National des Anglo-Arabes, à 37,5, je prendrai le, là, Sarri de la Bruni, devant le 8, Jekar III. On passe ensuite, à la septième, avec l'As Exilopono, devant le 3, Béchir, et puis la huitième épreuve, pour terminer, le 5, à la méfiance, pour ses débuts, c'était pas mal, et devant l'As, Linder de Bozoul, voilà, bon jeu à tous, pour ces trois réunions. Avec JennyBet.fr, vous aurez toutes les infos, pour faire votre papier, vous pourrez profiter, des meilleurs rapports, en jeu simple, et surtout, vous ferez la différence, avec le super top 5, le meilleur des paris, sur la course événement. Allez, on va maintenant, parler de trop, j'ai ouvri une parenthèse, spéciale, spéciale, Samy Boisa, vos souhaits ont été entendus, Samy Boisa, puisque la Biltow Girl, de ce week-end, elle est blonde. C'est mes souhaits. L'année dernière, vous avez dit, c'est une Brune, je ne vais pas faire une blonde, ils nous ont écouté, dans Biltow, ils ont mis une blonde. Voilà qui est fait. Elle est Brune, elle s'appelle Valérie François, c'est la directrice de la communication, et du marketing du trop. Salut Valérie. Bonsoir Dominique. Et Guillaume Mopat, directeur des courses et de l'association. Pourquoi il y a de l'association ? Tout simplement parce que dans mes fonctions, j'ai en charge l'animation, entre guillemets, des instances de la société, que ce soit le conseil d'administration, le comité, convocation, ordre du jour, procès verbaux. C'est pour ça que j'ai ce titre, directeur de l'association, en plus de la partie course, qui regroupe, ça va de l'élevage, jusqu'à la course, et au contrôle de la course derrière. Vous aimez Radio Balance, Radio Balance vous aimez beaucoup, moi personnellement, vous faites partie des directeurs, que j'apprécie. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Bien sûr, merci à vous d'être venus, de répondre à notre invitation. On a perdu une personnalité de choix, ou trop, l'année dernière, c'est Jules Sotoutour, parti sous le soleil de Marseille. Est-ce qu'il a été remplacé ? Il n'a pas été remplacé en tant que tel. On a retravaillé avec mes collègues directeurs, Valéry Arnaud-Barentin, et bien sûr le président Jean-Pierre Barjon, sur la réorganisation de l'hippodrome de Vincennes. C'est un hippodrome, vous le savez, où on organise 150 réunions, avec la complémentarité sur l'hippodrome d'Anguin, où il y a une quarantaine de réunions, c'est-à-dire que c'est 200 réunions que l'on organise chaque année sur ces deux hippodromes. Donc on a redimensionné, et revisité un peu l'organisation de notre hippodrome, avec une partie course, c'est-à-dire que c'est notre métier de base, c'est les courses, puis ensuite c'est Valéry qui intervient sur la partie aréna, manifestation, c'est l'événementiel, hors course, pourquoi pas, et puis ensuite il y a toute la partie bâtiment, qui est investissement, maintenance, gestion du bâtiment. Donc on a redimensionné le poste de régisseur en trois pôles, comme ça, et on l'a fait depuis maintenant... Au départ de Julius, oui, depuis l'été dernier, en fait. En tant que tel ne sera jamais remplacé, on a réorganisé. On a un responsable, on a un référent hippodrome, qui est aujourd'hui Tony Guiberto, qui était le numéro 2 de Julius lorsqu'il travaillait pour nous, et qui remplit cette mission de référent hippodrome et responsable de la partie course sur l'hippodrome, sur les deux hippodromes. En tant que directeur, vous avez des vues sur les négociations actuellement entre la mairie de Paris et le trop pour la concession de l'hippodrome de Vincennes ? Oui, bien évidemment, c'est un sujet que l'on travaille entre nous trois directeurs et puis le président, puis les instances de la société, notamment le conseil d'administration, qui a encore évoqué cette question-là hier lors de sa réunion, même si c'est Arnaud Barantin qui est en première ligne et qui est en première ligne dans les discussions avec la mairie de Paris. Ok, Edi. On va parler du meeting d'hiver qui a démarré. Il y a une quinzaine de jours, on démarre tôt le meeting d'hiver. On le termine après le prix de Paris. Ce sera cette année, le 1er mars. Quels sont les grands changements dans ce meeting d'hiver ? On a autant de réunions, la dimension financière avec les allocations distribuées. Est-ce que vous pouvez nous dire tout ça, Guillaume Mopat ? On a moins de réunions sur ce meeting d'hiver. On en a 85. Ça a commencé, vous l'avez dit, le 31 octobre, ça se terminera le 1er mars. 85 réunions, c'est 6 de moins que l'an passé. Notamment, on a un peu éclairci le calendrier des courses sur Vincennes sur la première partie. Parce que je vous rappelle qu'on courait presque tous les jours à partir de la fin du mois de novembre jusqu'à Noël. Et ensuite, on a considéré que c'était une fréquence qui était trop importante. Premièrement, il faut des moments de respiration sur l'hippodrome. On sait qu'on peut être sujet à des conditions climatiques difficiles. Donc, on peut avoir une obligation de remise en état de l'hippodrome et des pistes. Deuxièmement, c'est aussi par rapport au parieur. Parce qu'avoir autant de dates qui se suivent pour le parieur, ce n'est pas forcément l'idéal. Même si, je le sais, le meeting d'hiver de Vincennes est un meeting très populaire vis-à-vis des parieurs et qui aime bien les rendez-vous de Vincennes. Mais voilà, s'accorder une respiration de temps en temps sur l'hippodrome, c'est une bonne chose. Alors, ce ne sont pas des courses qui ont été perdues. Ce sont des courses qui se sont repositionnées. Pas forcément en création de réunions. Mais c'est des réunions de course, notamment Nocturne, qui étaient à 7 courses qu'on a passé à 8. Voilà, ça a été redispatché comme ça. Il n'y a pas eu de perte de course, bien évidemment, sur Vincennes. mais ça a été redéployé selon un format différent. Les Amériques Récises commencent ce dimanche. Oui. D'où votre présence ici. C'est le terme... Non, mais arrête avec ce truc-là. Ça fait chier tout le monde. Alors, les qualifications, les épaules qualificatives du prix de l'Amérique commencent ce dimanche. Vous voyez comme ça, les 4 B, voilà, comme disent les gens de l'âge de Gilles. Oui, ben non. Le prix de Bretagne. C'est-à-dire la Q1, la Q4. Voilà. Surtout pas. Bretagne, Bourbonnet, Bourgogne et Belgique. Il y a un TB et le C aussi. Voilà. Bon, les 4 B. La première des 4 B, c'est le prix de Bretagne. Ça a lieu dimanche. Oui. On a changé... Plus on avance dans le temps, ça fait une vingtaine d'années où on qualifie des chevaux directement parce qu'ils n'ont pas les gains. De plus en plus, on s'aperçoit que c'est une épreuve par qualification pure parce qu'on se faisait... On pourrait se faire la réflexion avec Gilles. On se la fera peut-être tout à l'heure, Gilles. 4x4, 16, plus 2, ça fait 18. On pourrait éventuellement, dans l'absolu, dans un monde parallèle, imaginer que les 3 meilleurs chevaux de France ne soient pas des parts du prix d'Amérique parce qu'ils n'auront pas réussi à s'y qualifier. Alors, l'objectif de tout ce système de qualification qu'on a mis en place maintenant depuis plusieurs années, qui fonctionne très bien, pour écrire l'histoire du prix d'Amérique, on l'évalue chaque année pour regarder ce qui se passe et on regarde est-ce qu'on aurait pu faire différemment, est-ce qu'on est passé à côté de chevaux qui auraient apporté un plus au niveau du plateau du prix d'Amérique. C'était une demande qui était souvent faite entre les 3 ou les 4 premiers du prix d'Amérique. Ce que l'on veut absolument, le jour du prix d'Amérique, c'est d'avoir la course la plus compétitive possible avec des chevaux qui ont fait leur preuve et notamment vis-à-vis du parieur, qui ont des références. Avoir un cheval qualifié dans le prix d'Amérique par les gains, mais qui n'a pas couru depuis 2 mois, 3 mois ou des performances ennuis, ce n'est pas forcément ça qu'on cherche au départ du prix d'Amérique parce que souvent on se dit mais ce cheval, il prend la place d'un bon cheval ou d'un cheval, peut-être pas un krach, mais un cheval qui aura montré, peut-être parce qu'il était 2e d'une baie, 4e d'une baie, 3e d'une baie, c'était de la philosophie de tout ça et de dire comment... Un jeune par exemple ? Oui, un jeune, un jeune ou même un cheval. On a vu par le passé des chevaux, allez je vais vous dire, d'un niveau quintet supérieur au niveau du trot et qui tout d'un coup aurait eu sa place dans le prix d'Amérique mais il n'a pas gagné une baie, il n'a pas gagné... Voilà. Donc l'objectif c'est ça. Alors j'entends la remarque de dire mais si ça se rend, on n'a plus à avoir que des qualifiés au départ du prix d'Amérique. Toutes les simulations qu'on a faites, parce qu'avant de voter cette modification, on a fait toutes les simulations sur 5, 6 ans de prix d'Amérique. Grosso modo, on est entre 10 et 12 qualifiés par les 4 B, Q1, Q4. 10 à 12 qualifiés. Plus les deux qui reviennent du Criterium Continental et du Priterium de Beaune. Donc voilà, il nous reste 4 places au final, théoriques, pour des chevaux qui viendraient ou qui n'auraient pas participé ou qui n'auraient pas eu des performances. Encore une fois, arriver au départ du prix d'Amérique, quels que soient ses gains, et ne pas avoir été au moins dans les 4 premiers d'une B, c'est-à-dire les épreuves qualificatives, est-ce que c'était le cheval qu'on devait avoir au départ du prix d'Amérique ? Toute la question a été posée. Ça a été tranché en disant non, il faut mieux augmenter les qualifications, parce qu'on sait, entre un 3ème et un 4ème d'une qualificative, il peut y avoir un nez, une demi-tête, pas grand-chose, et qu'on prend parce qu'il est 3ème, mais le 4ème avait sa place à l'arrivée de cette course. Le 5ème peut être aussi un nez du 4ème. Voilà, mais est-ce qu'on n'a pas... Je vais vous dire, on évolue en fonction du temps, je pense qu'on continuera cette évaluation chaque année des partants du prix d'Amérique. Est-ce qu'on ira un jour sur un plateau complètement composé de chevaux qualifiés par des épreuves auparavant ? Je veux dire, il ne faut pas s'interdire d'avoir cette réflexion. Bien sûr, je ne dis pas que c'est bien, que ce n'est pas bien. Je pense que c'est bien, puisque vous avez fait toutes les analyses des années antérieures. Mais comment dire, est-ce que vous n'avez pas peur que les 4 premiers du Bretagne, par exemple, Courferré la fois d'après pour laisser place à 4 autres ? Moi, c'est un peu ce qui me dérange, c'est qu'une fois qualifié, on prépare la belle. Écoutez, je ne crois pas, pour avoir discuté souvent avec les professionnels, qu'il soit possible de dire je mise tout sur le Bretagne en début de meeting et ensuite je ralentis et je me retrouve dans le prix d'Amérique. Parce que pour monter en puissance aujourd'hui vis-à-vis du prix d'Amérique, forcément, il faut que vous soyez là à certains rendez-vous au cours du meeting. Et donc, un cheval ne peut pas se faire oublier pendant 4 mois et revenir juste pour 3 mois et revenir pour le prix d'Amérique. Ça, c'est faux. Il y a besoin de la force, il y a besoin de monter en puissance, il y a besoin de montrer sa forme. Donc, ce n'est pas forcément une crainte. Moi, ce que je retiens, c'est que depuis qu'on a mis en place ce système-là, ce système d'épreuves qualificatives, je trouve, alors vous pourrez me contredire et je respecte complètement ce que vous direz, je trouve qu'on a quand même des épreuves qualificatives beaucoup plus compétitives qu'on a pu l'avoir par le passé. Je me souviens encore d'épreuves où on rendait 25 mètres dans certaines épreuves. Surtout dans le Bretagne. Le Bretagne, c'était la reine des califes où on faisait le tour. Ou encore le prix de Belgique qu'on avait juste avant. On avait un recul à 25 mètres. On avait juste avant le prix d'Amérique. de Fabien Cahier. En fait, quand on regarde les statistiques du prix de Bretagne, on s'aperçoit que les vainqueurs du prix de Bretagne ont très peu gagné le prix d'Amérique par la suite. C'est sûr. Oui, c'est arrivé. Rédicat, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne suis pas très trop mais je m'informe parfois. Je pense que l'année dernière, on avait vu le cheval Hussard du Landré qui avait fait un très très bon meeting. J'espère. Il aurait dû gagner il y a deux ans. Avec votre argent ? Non, pas avec mon argent mais je pense que si Hugh Curberry avait sa place et lui, il aurait eu la place de Curberry, le résultat... Ah bah si maintenant on avait Montbeau-Gilles. Et oui, c'est comme ça. Et qui, à la fin du meeting, a remporté une très belle épreuve avec le prix de Paris. Donc il avait gagné le prix de Bretagne l'ouverture du meeting et il finissait le meeting prix de Paris. C'était une belle histoire qui était souvent... En termes de sélection, Guillaume Mopat, il m'avait dit une fois que lorsqu'on fait les statistiques du trop moderne ces 30 dernières années, les plus performants en Ouara, c'est ceux qui ont gagné le critère en les 4 ans à prix de sélection. Vous êtes bien d'accord ? Tout à fait, oui. C'était une statistique que l'on avait faite. Ourasie n'a gagné ni l'une ni l'autre. Il n'a pas été un bon étalon mais ça reste aujourd'hui sans doute dans le cœur défensé le trotteur le plus connu lorsque vous descendez dans la rue. Et là, le savoir-faire, c'est vous. Le faire savoir, c'est Valérie François. Valérie François, lorsqu'on n'a plus de véritables champions à mettre en exergue, finalement, on ne va pas prendre les devants. Vous avez tout à fait raison. Lorsqu'on a pu nécessairement de grandes stars, comment on a pu l'être Jean-Michel Bazir, Joss Verbeck ou un peu plus loin dans le temps, Jean-René Goujon, comment on fait pour médiatiser le prix d'Amérique ? Alors, je vais vous dire... C'est compliqué pour vous ? On se gratte la tête un peu ? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Barbarin qui, à mon avis, ne changera pas d'avis sur les 4B Gilles et qui continuera, je pense, à appeler prix de Bretagne, prix de Bourbonnet, etc. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais c'est logique et je pense que je ne vais pas essayer de le convertir et ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. En revanche, je peux vous assurer que vendre le prix de Bourbonnet, c'était quand même très compliqué. Alors, on n'a pas les stars. Si, bien sûr, on a les stars, mais on n'a pas les chevaux, on n'a pas Ourasi, etc. Mais on a autre chose. Et en fait, tout le travail qu'on a fait depuis 5 ans sur le marketing de l'offre, justement, ça nous permet de raconter une histoire, alors l'histoire qu'on n'a pas vraiment au début et qu'on crée sur la durée. Donc, typiquement, là, on va parler effectivement des Américas Raysis et de la Q1, donc la première épreuve qualificative. On a structuré nos compétitions et aujourd'hui, ça nous permet quand on va communiquer, alors on sait quand même qu'aujourd'hui, la communication, elle se fait par 90, 95 % sur le digital. Et je peux vous assurer qu'on est beaucoup plus fort à communiquer quand on raconte une histoire un peu à la Netflix avec un vrai storytelling, donc on a sur le prix d'Amérique trois mois où on raconte une histoire, on donne une cohérence de la lisibilité, on a tout un branding pour parler de ces compétitions et oui, on essaie justement par tout le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux et par ce marketing d'aller chercher des histoires qui ne viennent pas naturellement d'un champion, même si je sais qu'on a la chance d'avoir idée au T.R. pour la prochaine saison, mais pas que. Je suis à trig, one boy. Je pense que vous verrez déjà qu'on a raconté des histoires dès la première épreuve. On n'a pas les trois premiers favoris au départ de ce prix de Bretagne, Guillaume ? Non, parce que... Non, parce qu'il y a une chose qu'il faut absolument reconnaître, c'est que l'évolution des courses, elle est magistrale au cours des dernières années, au cours des dernières décennies. Les courses sont de plus en plus dures et je pense que les entraîneurs savent bien que de toute façon, on ne peut pas avoir un champion au top depuis le début du meeting d'hiver jusqu'à la fin du meeting d'hiver. Alors vous allez me dire, les exceptions confirment toujours la règle. On a vu le cheval de Jean-Michel Bazir, Joshua Tril, l'autre jour dans le prix Marcel Laurent, mais le prix Marcel Laurent n'est pas une épreuve qualificative au prix d'Amérique et ce n'est pas du tout le même style de compétition. Pourquoi pas ? Mais il y a plein d'autres épreuves qui pourraient être qualificatives au prix d'Amérique. On pourrait imaginer, par exemple, que maintenant la finale de l'UET et Elite Circuit que l'on organise au mois d'octobre, son vainqueur puisse automatiquement être qualifié dans le prix d'Amérique, qu'elle soit courue à Vincennes ou qu'elle soit courue à Salva-Lard. Ça pourrait être une autre possibilité. On a plein de courses que l'on pourrait utiliser. Mais aujourd'hui, les courses sont dures. Lorsqu'on regarde les chronos, lorsqu'on regarde les chronos intermédiaires des courses, on sait qu'aujourd'hui, c'est une vraie performance et j'en reviens à l'aspect compétitif de toutes ces épreuves-là. Ce ne sont pas des épreuves où on va courir en une 22, une 23. C'est fini, cette époque-là. Donc, c'est dur. Donc, c'est dur. Ce sont des champions, ce sont des athlètes qu'il faut préserver pendant quatre mois. Et le travail des entraîneurs à ce sujet-là est énorme par rapport à la valeur des chevaux pour essayer de les maintenir à un niveau compétitif du début jusqu'à la fin. Est-ce que votre rôle, Valérie François, n'est pas aussi de mettre en exergue les hommes ? Les chevaux, on a dit, c'est un peu plus compliqué parce que les hommes, les valeurs montantes de la profession, je pense à Benjamin Rochard, je pense à Éric Rafin, peut-être là où le travail est moins fait par vos services. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi non plus. On n'est jamais d'accord avec moi. Non, 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 non. Je ne sais pas si on se tutoie ou si on se vouvoie. On fait comme on a envie. Je pense que si tu regardes les réseaux sociaux, justement, avec tous les professionnels en entrée de meeting, on utilise beaucoup la data, on raconte beaucoup d'histoires et on met justement des professionnels en avant. Et je pense que si on doit parler marketing et si on rebondit sur la compétition Cornulier Réussis, pardon Gilles, c'est en anglais parce que c'est une compétition internationale, justement, je pense que cette compétition, après deux ans d'existence, le fait qu'on ait marketé le produit, ça nous a permis justement de mettre en avant des hommes de l'ombre, des personnes, des professionnels dont on parlait assez peu et qu'on a mis en lumière justement grâce à la communication. Je sais que tu ne lis pas toutes mes communications. Non, je ne lis pas toutes mes communiqués, mais je les reçois. Je sais que je les reçois. Puisqu'on parle de ça... Et non, ça ne fera pas aller beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. La médiatisation, vous disiez aussi le digital, il s'est passé un truc énorme au Trô, il y a trois mois. C'est que le site a pris, a véritablement, le site le Trô.com a véritablement pris son envol. On peut s'inscrire, on va recevoir H24 gratuitement, c'est ouvert à tous les Turfis, c'est gratuit. Alors, c'est gratuit. On peut ouvrir un compte, tout simplement. On peut ouvrir un compte. Est-ce qu'on peut donner des chiffres ? Oui, tout à fait. Alors, je peux vous donner, je peux te donner, je ne sais plus ce qu'on doit se dire, je peux te donner. Aujourd'hui, on a 4000 comptes créés, 95% validés, ce qui est quand même un très bon retour. Ce n'est pas mal parce que moi, je ne l'ai pas fait encore. Et quand j'en ai parlé à Fabien Cahier, je vais vous dire la vérité, je ne vais pas vous raconter des... Je ne l'ai pas fait encore, mais il faut que je le fasse, je sais. C'est gratuit en plus, ça prend 10 minutes, 10 secondes. Mais un peu comme lui qui n'a toujours pas envoyé ses dôles à Génibette. Ah, c'est fait, bravo. Le site letro.com aujourd'hui, sur le dernier meeting par exemple, je vais te prendre les chiffres, c'était 8,5 millions de sessions, 1,4 millions de visiteurs uniques, 55 millions de pages vues. Sur le dernier trimestre, parce que du coup, nos chiffres augmentent chaque fois, on a fait 7,1 millions. On n'est pas sur le meeting d'hiver, de sessions. Et contrairement à ce qu'on pense, on fait beaucoup d'audience aussi pendant l'été, parce que le programme des courses est très riche en région et le site est extrêmement consulté. On a fait 1,3 millions de visiteurs uniques et plus 21% de pages vues avec 45,7 millions de pages vues. On n'est pas sur un site parisien où on ne vient sur le site que les gens de Vincennes et d'Anguère. Mais pas du tout. Mais pas du tout. D'abord, un, le site il est international et surtout, il est devenu... On utilise toute la data qu'on peut posséder et ce site il a été construit et je sais que tu le sais, par des gens qui aiment les courses et qui sont passionnés et qui, chaque fois, parce qu'on a encore d'autres améliorations, enfin pas améliorations, mais d'autres services à apporter puisqu'il faut le considérer comme un service. Et c'est pour ça que, quand on parle de compte client, c'est un service qu'on apporte aux passionnés et pas uniquement aux parieurs et aux professionnels, mais à tout le monde. et juste, mince, j'ai perdu le fil de ma pensée. Je ne sais plus ce que j'allais dire. On parlait du site internet, donc voilà, qui cartonne. 4 000 comptes ouverts ? Tu la trouves, Dominique. Non, c'est beaucoup et peu à la fois. Je pense qu'on est bien en dessous. Est-ce qu'on est en dessous des objectifs ? Non, il me semble que c'est un... Ah non, non, pas du tout. Ah non, 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 on est clairement dans la lignée de ce qu'on va faire et tu vas voir qu'on va monter crescendo. En fait, il y a beaucoup de gens qui consultent le site, comme toi, ou pas, qui ne voient pas tout de suite les bénéfices du compte. Exactement. Et je pense que si tu y vas, tu vas vite... Non, non, c'est bien. Des comptes certifiés, 95 %, c'est énorme. Parce que tu as beaucoup de gens qui ouvrent des comptes et qui ne les consolident pas derrière. Moi, la première. Les courses pour Guillaume, c'est fait. La médiatisation digitale avec Valérie, c'est fait. Médiatisation, c'est du public dans les travées de Vincennes. Avec quelques journées à succès, ces dernières semaines, la journée du Portugal avec un parking plein à 25 000 personnes. Pas tout à fait. Moi, j'aime bien rondir. Je suis proche des 20 000. La journée de Guillaume, un succès aussi. 17 000 personnes, ce n'était pas gagné parce qu'on était avec la parade et on était en concurrence avec la parade olympique. Tout à fait. Quand on a commencé à organiser la journée, on ne savait pas qu'Emmanuel Macron... Au passage, il nous a piqué la garde républicaine. Deux choses, je crois qu'on a... Donc, en fait, on a... Sinon, vous pouvez demander à Gilles de venir avec ses chevaux. Il en a quelques-uns à Deauville. À mon avis, je pense que la prochaine journée avec public, c'est quand vous allez annoncer que Dominique Cordier sera présent. Mais il sera présent dimanche. Dimanche. Ah oui, vous êtes... Mais vous savez que Dominique, quand il arrive à Vincennes, les pariores, il saute dessus parce qu'il a vraiment son fan club. on les embrase. C'est des connaisseurs. Non, il a vraiment son public. Oui, Guillaume. Oui, juste une précision pour compléter ce que dit Valérie et pour répondre aussi à la question posée, c'est que c'est quoi la grande force de ce meeting d'hiver ? C'est que depuis quelques années, on veut en faire le meeting international du trou dans le monde. On a nos challenges, critériums, on désigne les meilleurs français tout au long de l'année, on a nos compétitions et on arrive sur le meeting d'hiver, lieu où il n'y a que Vincennes qui courent et aussi on fait référence par rapport notamment à toute l'Europe et on veut attirer les meilleurs chevaux pour avoir les plus belles compétitions et les plus belles confrontations parce que si je reviens à la sélection de la race du trotteur français, la sélection de la race du trotteur français, elle se fait aussi par la confrontation entre les meilleurs chevaux qui existent et les meilleurs trotteurs qui existent au niveau européen. L'une des satisfactions, vous disiez tout à l'heure Dominique, qu'on n'avait pas forcément les meilleurs champions au départ. Moi, quand je vois qu'au départ de la course de dimanche, on a Saint-Moteur, on a le cheval de Daniel Redden dont le fanouche qui courent, je dis que c'est très prometteur pour le meeting d'hiver parce que ça montre que tout le monde comprend que c'est the place to be Vincennes d'hiver. Pour les Européens ? Mais pour tout le monde. On n'a pas d'Américains. Pour tout le monde. Alors l'Amérique, c'est plus compliqué. L'Amérique, je le reconnais bien volontiers, c'est plus compliqué parce que le circuit de course est complètement différent 3, un peu 4 ans pour les meilleurs mais qu'on a très peu de chevaux d'âge et que les chevaux d'âge que l'on a sur le continent américain ils sont longs. Donc ça limite encore plus la participation au prix d'Amérique. Je me souviens de l'époque et vous l'avez connu j'imagine de Classic Allway qui était venu courir le prix d'Amérique. C'était un événement. C'était un événement. On a eu Moneymaker après qui est venu. C'était aussi un événement avec la Cosaque Weekend. Je m'en souviens d'autant bien que je faisais partie pendant le week-end. Donc on ne désespère pas d'avoir des concurrents américains qui viennent mais c'est un vrai challenge. Ce que l'on sait c'est qu'en fait s'ils viennent ils ne viennent pas forcément uniquement pour le prix d'Amérique ils viennent pour une campagne européenne c'est-à-dire qu'ils commenceraient pour le prix d'Amérique à Vincennes et qu'ils se poursuivent sur le circuit international et on finit par l'élite-lope à Solvala. Si Sad Motor n'avait pas eu des problèmes de santé l'année dernière il aurait peut-être été un des grands prétendants au prix d'Amérique. C'est une vraie satisfaction qui soit là parce qu'en termes de compétitivité mais encore une fois voilà et c'est notamment l'histoire que raconte Valérie aussi dans toute sa médiatisation c'est ce côté international parce que cette médiatisation elle se fait ici mais elle se fait aussi à l'étranger. D'où le races de tout à l'heure parce qu'Amérique races oui mais j'essaie de convaincre Amérique races sur voilà c'est justement qu'on travaille avec un nom moitié anglais moitié français mais vous verrez qu'un jour on ne parlera plus des 4B aux grandes dames de Gilles par rapport à ce que vous disiez est-ce que l'arrivée prochaine d'un certain tactical landing dans notre élevage ça peut aider à la médiatisation des courses françaises outre-Atlantique oui est-ce que c'est aussi le but sans aucun doute tout ce que je peux vous dire sur ce sujet tactical landing c'est que alors premièrement nous venons de finir tout le process le 10 décembre c'est ça oui on a fini le process en interne de consultation de toutes les instances avant la validation finale du conseil d'administration qui est arrivé le 4 novembre le dossier maintenant a été envoyé au ministère de l'agriculture et on attend la confirmation de madame la ministre de l'agriculture par rapport à ce programme modification du programme de sélection pour intégrer cette opportunité je dis opportunité parce que c'est une vraie opportunité alors j'entends bien évidemment toutes les réserves toutes les critiques qu'il y a pu y avoir avec ça mais néanmoins la grosse majorité des acteurs socioprofessionnels du trot éleveurs propriétaires entraîneurs ont pris l'offre qui nous a été faite à la SETF comme une véritable opportunité qu'on n'aura peut-être pas une deuxième fois et que je ferai juste une comparaison lorsque j'entends que l'on nous dit nous allons dénaturer la race du trotteur français par l'arrivée de tactical landing premièrement le sang de tactical landing il est déjà présent dans la race du trotteur français ce n'est pas un nouveau courant de sang je ne dis pas que demain il ne faudrait pas un nouveau courant de sang dans la race du trotteur français mais dans tous les cas pour le cas tactical landing ce n'est pas un nouveau courant de sang deuxièmement le sujet c'est que on nous offre il a été offert à la France et à la race du trotteur français 60 saillis sur deux années c'est à dire qu'on peut imaginer que sur les deux années nous allons avoir 100 produits je rappellerai quand même que la race du trotteur français c'est plus de 9000 produits qui naissent chaque année donc on est en train de parler de 100 produits sur 18000 naissances ce qui représente 0,5% je rappellerai si on devait faire une comparaison qui n'est pas forcément raison mais c'est une comparaison c'est que l'étalon workaholic lorsqu'il a été admis à produire dans le studbook du trotteur français à l'époque c'est plus de 1000 produits qui ont été laissés dans le studbook du trotteur français par son empêle donc là on est en train de parler de 100 produits au maximum donc non on ne va pas dénaturer la race du trotteur français c'est une formidable opportunité un argument qui a été avancé aussi que je retiens parce qu'il est très pertinent et ce sont des éleveurs qui nous l'ont dit c'est que 2024 a été une année particulière quand même en termes d'élevage et d'étalon de trotteur français parce qu'on a perdu quand même beaucoup de très bons étalons je pense à Redicash je pense à Prodigious je pense à Love You ce sont des très bons étalons qui ont quitté la scène et c'est très rare quand même dans la vie de notre livre généalogique d'avoir 4 étalons majeurs comme ça je ne sais plus le nom du quatrième mais il existe qui ne vont plus produire dans la race du trotteur français donc voilà c'est une opportunité est-ce que ça va changer la face du monde je ne le pense pas mais pour revenir à votre question initiale est-ce que la race du trotteur français quelle est sa place aux Etats-Unis je pense qu'elle est de plus en plus prédominante on nous regarde effectivement comme l'une des meilleures races sur les 4 les meilleures au monde parce qu'on voit les performances de nos chevaux à l'international et les victoires dans l'élite l'op et les victoires dans les groupins à l'étranger le circuit de Go and Boy par exemple sur l'année 2024 je regrette que les médias n'en aient pas fait plus écho parce que ce cheval a été extraordinaire et Romain Derieux son entraîneur a joué la carte de l'international des plus grandes épreuves du trot européen du début jusqu'à la fin j'étais très content pour lui qu'il gagne la finale à Vincennes parce que c'était vraiment la récompense de son engagement par rapport à l'international et encore une fois quelle est la meilleure promotion du trotteur français à l'international que ces victoires face aux autres races et dans les plus grandes courses c'est la clé de la promotion du trotteur français à l'international on a été sur la fréquentation des hippodromes Valérie comment on fait pour remplir un hippodrome il y en a qui veulent savoir il y en a qui veulent savoir il y en a qui s'intéresse de savoir donc vous devez avoir un secret c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile non plus l'hiver parce que là typiquement on va enchaîner 14 dimanches de suite donc déjà il faut essayer de proposer un programme différent toutes les semaines sans monter une usine à gaz et sans commencer à monter des parcs d'attractions tous les dimanches on est obligé parce qu'en fait quand tu donnes le programme alors évidemment quand t'es un passionné des courses d'abord si t'es passionné et que tu vas sur l'hippodrome d'une manière générale tu vas y aller tous les dimanches mais et toi et moi on sait quand même qu'il y a des dates où il y a un petit peu moins de monde et paradoxalement c'est presque en fin d'année qu'il y a le plus de monde et les dates de Noël et du Nouvel An que j'ai pas en tête mais qui sont des dates de fin d'année sont des dates qui fonctionnent plutôt bien ouais sont des dates qui fonctionnent plutôt bien après on va pas se mentir qui sort le dimanche déjà qui sort le dimanche c'est pas un jeune de 18 ans donc forcément tu vas essayer de faire venir des passionnés de course et des familles parce que ce sont pas de jeunes adolescents qui viennent ou des jeunes de 25 ans qui viennent mais c'est pas incompatible ça veut pas dire que c'est pas dans ton programme et puis après faut essayer de sans monter une usine à gaz de leur proposer une offre qui leur correspond donc là typiquement sur le meeting d'hiver et encore une fois on crée jamais victoire tant que ça n'a pas commencé parce que là si je vous donne mon nombre de téléchargements pour dimanche logiquement ce soir je dois me coucher heureuse si il pleut dimanche c'est que il y a typiquement quand on a fait la journée du cheval les 17 000 pourquoi on a fait la journée du cheval parce qu'on sait que c'est compliqué de faire venir du monde un samedi on a fait la journée du cheval on l'a accolée au critérium et on a raconté une histoire c'est ce que je disais tout à l'heure parce que les critériums c'est la concrétisation de l'élevage les critériums c'est quoi c'est la concrétisation de l'élevage l'élevage c'est quoi c'est le trotteur français après on descend l'histoire le trotteur français notre race et puis après tu découles le bien-être animal les associations de reconversion et puis tu descends le polet etc et en fait l'attrait d'un animal il est important et comme on savait que le samedi si on n'était pas un peu imaginatif on n'aurait personne et très sincèrement tu as beau mettre du budget en promotion si ton offre elle ne sait pas faire sortir ton public des salles de sport des gamins qui vont on a tous des enfants des gamins qui vont qui vont faire le judo l'après-midi des courses qu'il faut faire etc ben tu as beau tabou et les points de vente qui sont ouverts le samedi et qui ne le sont pas forcément le dimanche donc en fait il y a un samedi c'est compliqué de faire venir du monde et puis le dimanche il faut être un peu imaginatif mais encore une fois je ne crie pas à victoire parce que ça m'est arrivé souvent d'arriver à Vincennes un dimanche il ne fait pas beau je vois même vous les journalistes me dire il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui des années de gilets jaunes de grève de RERA etc franchement on a quand même eu pas mal de choses donc on ne peut jamais crier victoire Gilles moi je enfin comment dire quand j'étais gamin c'était Vincennes à l'ancienne c'est juste après la guerre non juste après la guerre les américains m'est parti je vais remonter je vais t'écrire une histoire une belle histoire les écuries elles étaient dans le dernier tournant et les drivers allaient à pied de ce qui sont les tribunes là vers vers les anciennes écuries ok donc on pouvait les suivre on pouvait les voir et tout moi je dis simplement je vais aux courses parce que j'aime voir les chevaux si je suis à Vincennes parmi le public le cheval je ne le vois pas les écuries ce n'est pas une critique elles sont après le poteau elles sont pour quelques privilégiés pour quelques professionnels pour quelques initiés et tout et après on les voit en piste parfois ils descendent directement vers la descente pour faire des hits et tout je veux dire le cheval c'est quand même c'est le coeur c'est le coeur du acteur c'est l'élément principal une petite précision peut-être peut-être pouvoir voir le cheval d'un peu plus près on voit que Gilles ne vient pas souvent à Vincennes parce que quand même tous les dimanches tous les dimanches on propose la visite des écuries et qui est extrêmement bien organisée par les équipes d'accueil et avec la collaboration des équipes de Guillaume tous les dimanches on passe beaucoup beaucoup de monde dans les écuries et tous les clients qui viennent parce qu'on fait forcément une enquête de satisfaction quand les clients viennent à Vincennes ils ne viennent pas toujours pour les courses au début parce que voilà ce n'est pas forcément un produit qui leur parle pour eux une course c'est une course et ils ne font pas toujours la différence mais quand ils viennent à Vincennes quand on leur pose la question de savoir ce qu'ils préfèrent en un ils vous disent les courses et en deux c'est la visite des écuries je n'ai jamais été invité à aller dans les écuries il faudra en parler le prix de Cornulier l'an passé le président imaginez un rond de plantation comme au galop pour le prix de Cornulier ça fait partie de la réflexion au trop d'imaginer un rond de présentation pour permettre au public justement de voir un peu mieux les chevaux de manière un peu plus un peu plus longue dans le temps oui c'est un vrai sujet il nous manque un rond de présentation alors on sait que le rond de présentation ça n'a jamais été le fort des trotteurs de passer du temps dans un rond de présentation mais c'est vrai à Anglais on a deux tours oui c'est à deux tours c'est pas forcément le plus apprécié par les professionnels qui veulent tout de suite aller en piste pour l'EIT et puis pour les canter mais ça a été envisagé oui effectivement comment recréer un rond de présentation à Vincennes c'est très compliqué à faire à partir du tracé que l'on a aujourd'hui de l'implantation des différentes enceintes mais oui c'est effectivement un excellent moyen et c'est un des gros avantages du galop d'avoir ce rond de présentation pour présenter les chevaux et les jockeers dans les courses puisque tout le monde se retrouve dans le rond de présentation et encore ils ont des grandes présentations mais on les voit deux minutes et ils partent au galop donc c'est pas non plus ça c'est un problème inhérent au galop notre notre entretien touchant à sa fin j'ai plusieurs questions à vous poser mon cher Guillaume l'affaire Charles-Lémotier que nous avons reçu dans Radio Balance il y a un mois qui nous a raconté son histoire il s'est passé dès que vous avez reçu l'injonction des conseillers de Nanterre on a déclaré tout de suite les chevaux non partants est-ce qu'il n'y avait pas matière à honorer à ce que les engagements soient honorés après tout il se prend 6 mois de suspension ou 3 on n'est peut-être pas à 2 jours près plutôt que de pénaliser les propriétaires les entourages et également les parieurs qui se retrouvent avec un non partant peut-être pour certains qu'une première chance sur ce point là je vais être très précis lorsque l'on reçoit une demande du ministère de l'intérieur pour retirer les licences d'une personne Charles et Mottier ou une autre personne ou suspendre la licence comme dans le cas que vous évoquez on est obligé d'entempérer mais bien évidemment parce que le courrier fait foi et c'est-à-dire qu'on nous retire l'avis favorable qui a été donné par le ministère de l'intérieur pour attribuer une licence ou une autorisation de monter ce qui veut dire qu'en termes de responsabilité en termes d'assurance cette personne n'est plus habilité à monter en course parce que l'avis du ministère de l'intérieur vient de lui retirer je rappelle qu'on est réglementé par un décret puis ensuite il y a nos statuts mais le décret est très clair sur cette question là c'est qu'à partir du moment où le ministère de l'intérieur vous demande le retrait d'une autorisation de faire courir d'entraîner de monter quelle qu'elle soit on n'a pas matière à discuter nous sommes contraints les commissaires sont contraints d'appliquer la décision et je vous le dis à partir du moment où le ministère de l'intérieur nous retire l'avis concernant une personne cette personne ne peut donc plus avoir sa licence et donc c'est immédiat imaginons dans les 48 heures suivant cette décision qu'il y a un accident je pense qu'il y aurait un problème de responsabilité si jamais cette personne était la cause de cet accident c'est complètement différent du cas des décisions prises par les commissaires de la SETF lorsqu'ils prennent des décisions lorsqu'il y a des cas positifs qui retirent des licences etc. où là ils peuvent complètement adapter dans leur décision la période d'application et le jour d'application du retrait ce n'est pas le cas lorsque c'est une demande qui émane du ministère de l'intérieur j'ai une autre question pour vous elle a été posée par Denis Norse mais on peut approfondir Denis Norse nous dit je ne comprends pas qu'on aura la journée du Grand National du Trot c'est début décembre le 1er décembre je crois que c'est le 1er décembre avec un salon des provinces avec 120 stands voilà 120 stands dans le grand rôle de Vincennes l'occasion d'aller faire ses emplettes pour Noël le Trot Open des Régions alors c'est une compétition où on sélectionne les meilleurs éléments dans les générations des 3, 4, 5 ans dans les différentes régions de France sauf que j'ai coutume de le dire je me rends souvent avec ici en Paris en province franchement j'y comprends rien c'est à dire que c'est le tout venant un mec du nord peut aller courir dans le sud il n'y a pas de problème s'il se qualifie dans le sud je n'ai pas des classements provisoires je ne sais pas je ne sais jamais ça peut renseigner par ailleurs comment on fait pour le Grand National du Trot on ne sait jamais qui est en tête du truc les finales alors quelqu'un me dit les finales ça n'est pas égal finalement après l'Amérique on n'imagine plus avec un recul ce fut le cas dans le temps on a toujours un recul pour ces finales régionales est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de ripolliner à commencer par le nom parce qu'Open des régions ça ne veut absolument rien dire est-ce qu'il y a un travail qui a été entamé tant dans la structure des compétitions que dans le naming des compétitions pour ces compétitions qui malgré tout doivent entraîner intéresser les entraîneurs régionaux alors je laisserai Valérie répondre sur la partie marketing de l'offre concernant le GNT et le pod des régions moi sur la partie technique et purement technique c'est que c'est un circuit que l'on essaye de faire vivre depuis maintenant plusieurs années les formules ont changé sur les conditions des finales on a eu une période où on n'avait pas de recul tout le monde était au même poteau le problème que l'on a c'est que lorsqu'on faisait ça la question est pertinente je la comprends parfaitement mais lorsqu'on faisait ça c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a des différences de niveau entre les chevaux qui viennent d'une certaine région je suis attiré s'il courait et qu'au final si vous mettez tout le monde au même poteau le cheval qui va être qualifié pour le sud-ouest le sud-est le centre-est l'ouest etc voyant un cheval qui a déjà fait de très bonnes performances dans des courses à Vincennes alors que les autres ne sont peut-être pas encore venus etc ils ne viennent pas parce qu'il y a un épouvantail qui est dans la course donc on a été obligé de mettre un recul il y avait certaines années où on en mettait deux on l'a essayé à deux à 50 mètres exactement tout ce qui nous importe nous c'est d'avoir la course la plus compétitive pour les parieurs au programme pour les professionnels aussi pour qu'ils engagent et qu'on est des partants parce qu'on a eu une époque des années en arrière où le vrai challenge de ces open des régions c'était d'avoir des partants dans ces courses là puisqu'on qualifie des chevaux par région avec des suppléants mais même les conditions de qualification je ne les connais pas je veux dire avoir une course on a un vrai sujet on a un vrai sujet sur ces courses là c'est le bordel le truc je ne sais pas si c'est le bordel en tout cas je pense que si le président Jean-Pierre Barjon nous écoute il va adhérer complètement à ce que vous dites Dominique parce que effectivement il va falloir revoir c'est pas l'agile nous entend ça y est vous y venez j'adorais quand j'étais plus jeune j'adorais les handicaps 12 25 37 50 alors là je vous dis tout de suite monsieur Barbara je vous dis tout de suite avec les départs cellules comme on a maintenant faire ce genre de départ je dis non tout de suite non mais les Turquie on pourrait essayer à 5 à demi tiens on pourrait essayer à 5 à demi avec 95 pour départ et tout je ne m'en ai pas votre réaction oui mais en fait c'est amusant parce que le principe du marketing de l'offre c'est d'avoir un storytelling une lisibilité une identité graphique un trophée une histoire à raconter et en fait on l'a fait on l'a fait on l'a la première demande du président Jean-Pierre Barjon c'était de dire je veux avoir une offre toute l'année comme dans la grande distribution donc on l'a fait pour les championnats de France et trier 3, 4, 5 ans avec la journée des champions là on comprend à peu près là tu comprends Criterium Criterium 3, 4, 5 je pense que tout le monde comprend et je pense qu'on en parlait tout à l'heure la journée des Criterium a montré que le marketing avait son intérêt là on attaque les Améric Reyes et les Cornuliers ici Gilles et puis on a deux circuits en région qui sont le GNT et le trophée vert qui fonctionnent très bien et ce trophée dont tu parles et en fait c'est la continuité du travail qu'on va faire justement pour on a industrialisé la méthode entre guillemets industrialiser la méthode parce que c'est pas si simple non plus mais ça me fait plaisir en fait d'entendre cette question parce que ça veut dire ça va s'appeler comment du coup ? ah bah on a un petit peu de temps pour non non je sais pas non 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 pas du tout pas du tout mini auditeur si vous avez un nom pour le trophon des régions non 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 ça c'est compliqué en fait c'est des mini GNT il y a un peu plus d'étapes que le GNT ouais voilà c'est ça il faut quand même arriver avec une mise en dynamique des classements bah c'est la même chose en fait meilleure lisibilité oui bien sûr lisibilité du classement un trophée iconique etc en fait tu viens de passer commande ça nous amène on a un sponsor pour le prix d'Amérique ? non ah non c'est plus The Turf c'est non 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 on a fait le choix de ne pas avoir de naming d'opérateur de Paris et c'était pas un axe stratégique prioritaire l'année dernière on avait un prix d'Amérique PMU tout à fait voilà alors quand vous avez The Turf et un Radio Balance peut-être non non c'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas en avoir je pense que ce sera beaucoup plus simple ce qui nous empêche pas d'avoir des partenariats ailleurs et notamment avec les médias parce que c'est très important très important d'avoir des partenariats avec les médias les partenariats de la presse spécialisée comme vous vous êtes plutôt nombreux et puis des partenariats en région parce que justement le meeting d'hiver il se vit pas à Paris toute la PQR et tout le travail qu'on fait dans la PQR c'est important donc non c'était pas une priorité est-ce que j'ai oublié des sujets ? qui fâchent ? non aucun sujet je vous laisse responsable de vos questions cher Dominique est-ce qu'en termes de bien-être animal est-ce qu'il va se passer des choses au trop souvent on dit les gens disent oh là là oui alors ça c'est une vraie question parce que c'est une il y a un vrai débat sur le déferrage en ce moment dans les écuries certains prônent l'interdiction du déferrage je laisse les élus se prononcer sur cette question mais c'est un vrai débat qui agit de vos instances ce qui est nouveau c'est que depuis le 1er novembre il y a maintenant un décompte du nombre de fois où un cheval court déferré dans une course puisqu'il n'aura plus le droit à partir du 1er novembre là qu'il vient d'arriver de courir de plus de 15 fois déferré dans une course sur une année d'accord avec des bons de déferrage comme on peut avoir des bons de priorité dans une course donc ça c'est une c'est une mesure forte pourquoi c'est une mesure forte c'est parce qu'on veut encadrer cette pratique du déferrage est-ce qu'on ira plus loin demain la réflexion elle est toujours ouverte il ne faut pas s'interdire d'y penser le deuxième élément c'est l'utilisation de la cravache et là c'est une décision qui a été prise de manière très courageuse par tous les pays membres de l'UET c'était au mois de juillet dernier où à l'unanimité l'ensemble des pays membres de l'UET ont modifié complètement l'usage de la cravache à partir de 2025 ça doit intervenir dans chaque réglementation à partir du 1er avril 2025 je pense que je vais pardon que pour les chevaux oui bien sûr c'est mi-poison tu peux continuer allez-y Guillaume et que pour les chevaux et donc voilà je pense qu'on présentera au comité du mois de décembre une réforme de la réglementation actuelle on aura l'objectif étant de ne plus parler de coup de cravache mais de parler de sollicitation d'un cheval très bien ça c'est une mesure très importante il y a un sujet dont on parle souvent Eric Raffin lorsqu'il n'avait pas de sulki américain gagnait déjà des courses il en gagne quand même peut-être un peu plus en ce moment à tel point on pourrait le voir c'est un sujet pour vous Valérie Eric Raffin qui bat le record du nombre de victoires dans une année mais on l'a traité je te dis tu ne nous dis pas je sais bien mais j'ai fait des comptes il n'a pas encore passé d'abord il a suivi donc le sulki américain alors c'est un vrai sujet certains parieurs sont très contents de voir que ça n'est pas déclaré et qu'ils sont obligés de venir aux courses pour voir s'il y a un sujet traditionnel en carbone ou s'il y a un sujet américain et lorsqu'on leur parle de déclaration ils vous disent non on veut avoir un avantage sur le parieur qui joue au hasard il ne faut pas de déclaration est-ce que vous êtes favorable à une déclaration du sulki américain ou pas ? non pourquoi ? on assiste aujourd'hui à l'arrivée de ce sulki là de ce sulki là qui était agréé en début d'année par la SETF c'est exactement la même transformation ou les mêmes commentaires que l'on entend lorsque et qu'on avait entendu plutôt au moment où on était passé du sulki bois au sulki carbone c'est exactement la même chose on n'a jamais déclaré j'utilise un sulki carbone ou j'utilise un sulki en bois ça c'est la première chose la deuxième chose je suis avec attention bien évidemment tous les commentaires que je lis ou que j'entends sur l'utilisation de ce sulki qui n'est pas forcément le sulki américain parce que le sulki américain est lui-même très différent de celui qu'on a celui qu'on a aujourd'hui agréé c'est une adaptation du sulki américain c'est pas le sulki radin qu'est-ce qu'il a de plus ou de moins le vrai sulki américain d'Amérique je pense que c'est la longueur c'est le design complet du sulki qui est un peu différent mais c'est pas le modèle tel qu'il existe aux Etats-Unis donc moi je ne suis pas du tout favorable à la déclaration de ce sulki là parce que premièrement il faut toujours qu'on oublie et Valérie ne me contredira pas c'est que tout novice qui vient dans notre secteur d'activité tout novice qui veut s'intéresser si on complique de plus en plus et il est déjà très compliqué notre programme de course si rajouter en plus le sulki utilisé par le driver ou l'entraîneur parce que parfois c'est simplement le driver ça devient très compliqué ça deviendrait très compliqué aujourd'hui il n'y a pas de doute sur qui utilise ce sulki là vous l'avez dit tout à l'heure en parlant d'Éric Raffin qui utilise ce sulki là le parieur un peu expert il le sait forcément j'ai lu avec beaucoup d'intérêt la remarque de Jean-Michel Bazir cette semaine dans Paris Turf qui laissait penser que ce sulki pourrait être accidentogène je suis très prudent effectivement de l'évolution je pense que l'utilisation par un driver de ce sulki par deux drivers par trois drivers ne pose pas foncièrement de problème l'utilisation d'une dizaine de drivers dans une course peut entraîner des problèmes et donc on va être très très attentif à cela parce qu'il ne faudrait pas que ce soit une cause d'accident demain en course de par la position des drivers parce que ce que j'entends déjà c'est que la position allongée plus allongée en tout cas des drivers leur permet moins de voir ce qui se passe devant déjà que c'est compliqué quand on a un cheval devant soi mais là en plus avec la position sur ce sulki américain avec un cheval aveugle donc n'en tirons pas des conclusions hâtives mais il faut rester très très vigilant par rapport à cela je suis d'accord avec vous et c'est beaucoup de professionnels l'ont fait remarquer aussi les les meilleurs drivers de Vincennes gagnaient des courses avant l'arrivée de ce sulki là et continuent d'en gagner maintenant donc je ne pense pas que leur talent ait été modifié avec ce sulki François ce sera la dernière question vous n'allez sans doute pas me dire le contraire est-ce qu'il est facile de vendre la discipline du trop à des people à une presse généraliste à une presse quotidienne régionale de toute façon les people ils se déplacent quand tu leur proposes quelque chose on en voit pas mal à Vincennes ouais on en voit pas mal après on avait beaucoup pour la journée du Portugal t'as vu énormément on n'a pas appelé des agences vous avez ouvert le coffre fort ah non pas du tout je peux t'assurer pas du tout tu veux que je te dise j'ai une jeune fille dans mon équipe qui s'appelle Johanne qui est alternante donc j'espère qu'elle écoutera cette émission et je l'ai mise au défi d'aller me trouver des people donc elle est allée sur leur compte Instagram etc et en fait c'est vrai que sur des événements comme ça c'est très entre guillemets communautaire donc en fait et je l'en remercie parce que c'est elle qui les a du haut de ses 22 ans c'est elle qui les a fait venir et en fait elle a tapé leur compte Instagram etc et ils sont venus comme ça après sur un prix d'Amérique on a un fichier de base à qui on envoie des invitations c'est la politique où tu envoies beaucoup d'invitations et puis sur le lot tu as des gens qui connaissent l'événement etc voilà la masse moi j'ai toujours fonctionné comme ça et puis après tu as aussi des réseaux d'influence où là effectivement tu peux solliciter des agences on va pas se mentir mais les grands prix attirent et puis après c'est justement l'intérêt d'un storytelling et du marketing de l'offre quand tu commences à raconter une histoire t'arrives bah typiquement dimanche on a deux médaillés d'or et deux c'est ça mais je pardon deux médaillés d'or je suis pas experte voilà voilà et on a deux médaillés d'or c'est pas des gens qu'on a appelés enfin c'est pas des gens qu'on a c'est juste des gens qu'on a sollicité pour venir parce qu'on leur dit que nous aussi on a un sport et nous aussi on a des champions et on a un beau meeting donc en fait justement puisque vous parlez de sportifs on voit qu'au galop on a du Tony Parker on a du Griezmann on a pas on a Emmanuel Emmanuel Petit on a l'impression qu'il y a Antoine Griezmann la première fois qu'il est venu aux courses c'est à Vincennes sur un prix d'Amérique c'est vrai mais bon il a commencé au trop et puis je sais pas s'il a fini il reviendra peut-être au galop ça c'est non non il est revenu Antoine Griezmann il est revenu un samedi il est revenu il est revenu un samedi il n'a plus de chevaux trotter à ma connaissance ou très peu chez Mickaël Cormie il est chez Mickaël Cormie on a un peu l'impression que le truc attrayant c'est ah non Emmanuel Petit c'est au trop c'est avec Intervalet il a fait toute la tournée du GNT il est avec Intervalet non 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 pas du tout non non ils viennent alors ça c'est pour les people et pour la presse en généraliste c'est la PQR alors je pense que de par la discipline du trop et l'implantation en Mayenne et en Normandie de mémoire je crois que l'année dernière sur le prix d'Amérique nous avons eu 58 articles dans Ouest France qu'on n'a pas payé c'est pas de l'achat média et donc c'est important et puis du coup je vais faire une petite parenthèse pour Guillaume Moppa celui des gens dans la rubrique justement ceux qui s'occupent des courses à Ouest France ils nous écoutent ouais ouais franchement on a on a des journalistes qui nous suivent et franchement je les remercie et je vais faire un petit clin d'oeil à Guillaume Moppa qui attend toujours le premier article de la presse de la Manche la Manche libre oh mon dieu la Manche libre pour le prix d'Amérique quand il reçoit l'article il nous l'envoie dans notre groupe non mais c'est pour ça et alors on en parlait effectivement tout à l'heure on fait tout un travail avec les clubs de supporters et on fait un travail aussi avec tous les hippodromes qui courent en région qui courent au mois de janvier où on fait tout un des jeux concours sur les réseaux sociaux on fait vivre la compétition sur leurs hippodromes et là du coup c'est intéressant parce que ça fait beaucoup parler la PQR du Grand Prix et de la compétition d'une manière générale et ce qui nous fait parler nos journalistes de Radio-Alan c'est bien évidemment le prix de Bretagne la Q1 des Amériques Récis c'est dimanche et on va travailler sur les pronostics avec Alexandre de Kupemann que l'on retrouve tout de suite avec JennyBet.fr vous aurez toutes les infos pour faire votre papier vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout vous ferez la différence avec le super top 5 le meilleur des paris sur la course événement Le Tros est avec vous Alexandre de Kupemann salut Alex Bonjour Dominique bonjour tout le monde Le meeting d'hiver commence à entrer dans le dur avec notamment ce dimanche le prix de Bretagne la qualifia des Amériques Récis je suis très déçu Alexandre on n'a pas les trois favoris probables du prochain prix d'Amérique on n'a pas au départ Idao Thillard on n'a pas au départ Gohan Boy on n'a pas au départ Joshua Trey mais la course a de la gueule oui on retrouve d'ailleurs beaucoup de concurrents qui étaient à l'arrivée l'année dernière de cette épreuve là c'est sûr qu'il manque Idao il manque les concurrents que vous avez cités mais je pense que ces chevaux là ils ont couru pas mal ces derniers temps et qu'il faut qu'ils abordent l'hiver avec un peu plus de fraîcheur donc je pense qu'à la place de leur entourage j'aurais certainement fait pareil donc on ne leur en veut pas mais on a un plateau qui est vraiment très intéressant une course qui est très très ouverte je pense qu'on peut en mettre 10-12 chevaux il va y avoir du spectacle mais les places sont chères on le rappelle les 4 premiers vont être qualifiés pour le prix d'Amérique oui c'est nouveau ça vient de sortir les 4 premiers je pense qu'il y en a pas mal qui vont essayer de se qualifier d'entre eux-mêmes bon voilà vos préférés dans cette épreuve là épreuve je le rappelle très ouverte sans doute Josh Power peut-être avec Eric Raffin ouais j'ai fait j'ai fait de mon préféré le cas de Josh Power parce que la dernière fois il était juste plaqué devant il n'y a pas d'artifice là on remet D4 avec Eric Raffin voilà après il n'est pas pour autant déclassé en deuxième position j'ai repris le 11 Hokei d'Ogel même si la dernière fois j'étais un poil déçu la rentrée était excellente là il est déféré des 4 pieds voilà je pense qu'il ne va pas sortir des 3-4 premiers après c'est assez ouvert que dire de son moteur que l'on retrouve c'est un cheval que j'aime beaucoup après il fait une rentrée quand même il est arrivé à Grosbois il y a quelques jours de ça il peut certainement manquer l'année dernière je crois qu'il était 7ème de cette course là si je ne dis pas de bêtises avant de remporter le Bourbonnet 6ème voilà donc lui il peut prendre une place après je pense qu'on va courir à l'économie cette fois c'est peut-être pas la course visée en premier lieu il peut manquer mais il peut aussi être 4-5 pieds alors Gilles Babin va boire vos paroles quand vous allez me parler du Sars-du-Landré oui du Sars-du-Landré moi j'ai envie de dire oui j'ai envie de dire oui c'est le tenant du titre les parcours ferrés ces chevaux là ferrés je crois qu'on voit rien ils ne sont pas mis en mode course et malheureusement on n'arrive pas à voir pour la suite mais voilà là il va être en configuration de course avec Johan moi je pense qu'on va avoir quelque chose de très intéressant et je ne serai pas surpris de devoir lutter pour les premières places on a vu gagner à Angers un certain idéal non à Angers pardon à Nantes dans la 13ème étape du Grand National du Trot un certain idéal Lignery qui n'a pas regardé ses adversaires c'était sa rentrée il l'a fait à la mode de chez lui avec Jean-Philippe Monclin au Sulky est-ce que c'est un concurrent pour vous en retard de gain je pense que oui capable de brouiller les cartes dans ce prix de Bretagne il m'a beaucoup plu à Nantes on connait ces cheval-là depuis le début de sa carrière il a toujours été un peu compliqué je l'ai trouvé beaucoup plus fluide là en tout cas la dernière fois beaucoup plus pratique aussi il va être très intéressant à juger le retenir dans une sélection c'est pas simple mais dans un champ réduit il faut le garder à tout prix je ne suis pas surpris s'il est cinquième également d'une course comme ça ça fait partie des outsiders qu'on peut glisser dans un ticket tout à fait moi j'ai une question pour Alexandre que faire du 12 émeraude d'Aubé qui sur une pointe si elle a le bon parcours est capable de les transpercer bien sûr non mais entièrement d'accord avec toi je pense que c'est la seule disant au départ mais qu'elle n'a rien à envier à ses adversaires du jour elle vient d'ailleurs d'en battre une partie dans le sud-ouest non non elle peut tout à fait s'imposer moi je l'ai mise troisième de ma sélection j'avais mis Josh Power en 1 Hokkaido Gilles en 2 et le 12 émeraude d'Aubé en 3 et Hussard de Landré en 4 voilà pour mes 4 premiers et après on peut en mettre d'autres Josh Gigolo parce qu'il y a un problème avec Josh Gigolo il ne parle plus au trop on race non parce qu'on lui met ça je n'y crois pas moi je n'y crois pas mais les échos de chez Philippe Allaire et puis c'est vrai que ce problème de départ avec 18 concurrents en même poteau ça paraît compliqué de chez Philippe Allaire on met tout on met Martin Gall on le couvre d'artifice pour dire qu'il s'élance au trop Hooker Berry il va chercher à se qualifier d'entrée non le 18 l'année dernière il avait très bien couru dans cette course là Hooker Berry moi c'est un cheval que je serne très mal voilà donc après lui il est tributaire du parcours vraiment donc s'il a le bon parcours il peut tout à fait se qualifier et faire une bonne prestation d'entrée d'yeux voilà après il peut être 3ème comme être 8ème et on n'aura pas grand chose à dire voilà on sait que s'il est bien placé par contre il va falloir compter avec est-ce que tu penses que d'en qualifier 4 par B c'est une bonne chose ou pas ? dans l'intention oui parce que ça oblige je sais que toi ça te tient à coeur que tout le monde roule et joue sa carte à fond donc là dans ce sens là on dit que bah oui forcément c'est un bon point voilà maintenant je pense pas que ça va changer grand chose à la donne finale mais 4 fois 4,16 plus Téder de Beaune plus Criterium Continental ça fait 18 tu peux éliminer le plus riche on peut éliminer Hidao on peut éliminer on peut éliminer beaucoup dans l'absolu alors après c'est aussi montrer aux champions qui doivent montrer leur bruit du nez et c'est sûr que si on avait fait ça avec un cheval comme Offshore Drive la deuxième année en tout cas ça aurait été compliqué de le voir au départ d'un prix d'Amérique mais après voilà 4 je m'étais dit oui ça fait peut-être un peu beaucoup mais après pourquoi pas si ça oblige tout le monde parce que ça peut faire 4 au garage derrière ça peut faire 4 au garage derrière les 4 qualifiés derrière voilà c'est toujours on en parlera peut-être avec on va en parler si ça n'est déjà fait mon cher incroyable Alzheimer Google mon pauvre il ne connait pas allez on a 10 courses à Vincennes avec vous la première une course au trop monté des vieux chevaux une course intéressante Alex ouais j'ai tenté un petit coup avec le 12 Eden Cruz qui avait fait un truc lors de sa dernière sortie à Vincennes monté il était ferré il s'était retrouvé le Néauvent là on a mis D4 avec la petite Tamara Mathias Maisonnette qui fait des prouesses donc je tente très bien ce 12 Eden Cruz avec le 11 Imalaïa Narsi le chrono était vraiment bon la dernière fois le 9 à Aragoné et j'aime bien le 13 Inberland s'il part au trop ça peut être marrant la deuxième c'est un joli prix de série pour des 7 et 8 ans une course européenne départ donné à l'auto le 9 à l'OM qui aligne les victoires après il n'a pas été gâté avec le tirage au sort le 3 Garou Duchenne qui a été très bon la dernière fois il marchait 10,5 sur le parcours je me méfie du 15 un Versace Face qui a des bonnes lignes en Suède le 4 hold-up Rane qui aime vraiment bien ce parcours et j'aime bien 2 hold-up des ventes c'était la note la dernière fois un cheval très intéressant la troisième belle course aussi des 6 ans et des 7 ans au trop monté le 7 un Mister Invictus qui est vraiment en forme c'est le seul verre de la course dans les deux spécialités j'aime bien le 6 également c'est Staccato HL qui a été très impressionnant le gain le lot n'est pas le même mais je pense qu'il peut monter de catégorie et parmi les français le 10 in your race j'aime bien sur ce parcours là le 5 à Nice du Caillou qui a toujours bien cours la 5ème c'est une belle course c'est un top 5 avec un certain First of Mind pour Alessandro Gocciadoro on lui oppose bien évidemment le favori français à ce faire le 13 Lomborgiel ça va être l'attraction de la course 14 First of Mind qui a été très bon en Suède en Italie il est plaqué devant en France donc je l'ai placé en tête devant le 13 Lomborgiel ça va être une super course en tout cas derrière on peut citer le 12 Franck qui est vraiment irréprochable avec Mathieu Abrivin on a le 3 Light My Fire qui aligne les victoires provinciales et ça s'était mal passé dans la belle donc il faut peut-être le racheter on peut mettre également le 10 qui est vraiment irréprochable la 6ème la 6ème le Guy Deloison course de groupe 2 pour des 3 ans là encore une attraction c'est Fenigio pour toujours Alessandro Gocciadoro je pense que c'est quand même moins bien que le mal en tout cas la 322 000 euros de gains elle les a pas volés je pense que nos françaises ont leur chance cette fois le 14 visage au sein voilà j'ai pris mon pied à regarder sa dernière victoire on a revu Jean-Michel Bazir qui nous a fait sa bazirette a démarré d'un coup d'un virage il nous a rappelé des très bons souvenirs elle a quand même été très impressionnante voilà je pense que s'il refait ça elle sera dure à battre la du Val d'Estaing le 9 l'Una Bella Doma qui gagne à chaque fois très très facilement donc elle sera intéressante à juger à ce niveau là et oui on peut citer ce 15 Fenigio avec notre ami Alessandro Gocciadoro qui est toujours redoutable la 7ème c'est un top 5 course compliquée pour les 4 et les 5 ans ça va payer ouais ça va être une question de sagesse je pense avec le 5 un Desiderio Desi qui a souvent été pris en note sur la cendrée parisienne là on a Éric Raffin on a un bon numéro dans la voiture forcément ça peut être le jour j'ai beaucoup aimé moi le 4 Canada la dernière fois Argentan c'était top il est plaqué devant première fois et déféré derrière je me dis que ça peut être vraiment très bien le 7 d'Angers B avec Alexandre Gocciadoro il y a un cheval que j'adore que j'ai souvent pris en note qui s'appelle le démon numéro 8 et j'ai hâte de le voir à ce niveau là en France encore un italien la 8ème le Cossé de Vivien une course C compliquée compliqué mais c'est vrai que ça aurait été aussi une très belle course qui revient un super top 5 très intéressant si on n'avait pas eu le Bretagne ce jour là le Balagrémente ça va être le 5 Balagrémente qui va tenter d'aligner une nouvelle victoire sur ce parcours là j'aime beaucoup lui Ticone Madrid qui a les 2100 mètres c'est vraiment son sport je pense la dernière fois elle a battu battu de pas grand chose mais 2100 j'adore j'ai hâte de voir le 10 c'est Ross Zola qui est arrivé sous la férule de Thierry Duval d'Estaing et 2100 mètres c'est vraiment son truc aussi on a là Silvion J-Pad qui a été très bonne avec JMB je pense que ces 4 là se détachent vraiment en priorité le Cicero Wigo qui manquait la dernière fois on devrait voir du mieux cette fois Jean-Maurice Béto c'est la 9ème prix de série pour des pouliches de 4 ans tout est possible celle-là très très ouverte j'ai un fait pour le 14 Caroline Détang la rentrée était bonne à Cabourg là elle est mise en configuration course elle avait été bonne l'hiver dernier donc ce sera ma préférée derrière j'ai gardé le 11 Kaline de Faël qui est en forme et le 5 Elisiaguer les 2 dernières fois qu'elle a été déférée des 4 pieds elle s'était imposée et la dernière on reste avec les femelles elles ont cette fois 5 ans elles sont 15 au départ sur les 2175 mètres de la grande piste pas simple celle-là on peut s'attendre à des vraies surprises le 8 jonction au fort qui est compliqué au 3 athlée qui peut peut-être se révéler sous la scène mais c'est pas la sécurité sociale le 9 Yannick Duvivier qui a très bien gagné au 3 montée dans le sud-ouest là elle sera allégée dans la ferrure je trouve que ça peut être marrant moi j'ai le 10 Jasmine Dancer qui sera au départ de cette course-là alors la dernière fois à Nantes elle était très très froide j'espère que Mathieu Mottier va la mettre plus dans le collier elle a de la qualité mais elle n'est pas toujours volontaire la demoiselle donc voilà si elle l'est elle peut surprendre tout à fait mais c'est dans la tête C'est la seule réunion premium de ce dimanche celle de Vincennes bien évidemment avec la première des qualifs des Amériques Récises on en a deux au trop samedi Lyon-Paris 8 courses Laval 8 courses est-ce que vous avez vu des choses Alexandre ? Oui alors à Lyon à Lyon on va commencer c'est des finales régionales donc c'est quand même une réunion intéressante la première j'ai passé la course montée la deuxième pas facile non plus la troisième la finale des 3 ans j'aime beaucoup le 6 l'ambassadeur que je mets à chaque fois et la dernière fois il commence à me donner raison je pense qu'il peut faire un numéro devant il faudra battre Lamazir le 12 Leïl et Béla en tête je me méfie du numéro 8 c'est lui qui Sina Sozo avec David Békaer dans la quatrième le 11 qui a renoué avec la victoire la dernière fois je pense qu'il peut tout à fait confirmer on peut racheter le 15 ce sera un peu une question de sagesse on est content de revoir Pierre Calier avec le 16 Ibiza de Bourgogne ça c'est pour la 4 dans la 5ème je pense qu'on a le pénalty de cette réunion avec le 6 Caliste défier des 4 pieds c'est vraiment très très bien elle part devant elle a été préparée pour ça au 25 mètres il y a des clients le 12 qui est le 1 le 11 qui sera plaqué devant cette fois on peut citer le 3 cadres d'espace avec Christophe Martin c'est pourquoi pas pour une belle cote Crac de Bussière numéro 8 qui venait bien au moment de sa faute en dernier lieu dans la 6ème j'aime bien là ce Kipsake Mossa David Becker qui était très content de sa victoire la dernière fois et je pense qu'il peut tout à fait répéter dans cette épreuve dans la 7ème course chez les 5 ans là aussi j'ai un coup de coeur pour le 7 Joe Palasco Bleu qui avait été impressionnant défier des 4 pieds je crois que c'était à Vichy là il vient de faire deux parcours ferrés intéressants il part devant il est à nouveau défier des 4 pieds c'est la course visée Laurent Lamazière on peut foncer je pense je crains le 11 Just Deronville qui est plaqué devant et le 12 Jason Boy et enfin dans la dernière la 8ème j'aurais un partant le 4 un Kawazi qui revient top le chouel est vraiment revenu au top il a très bien bossé ils ne sont pas beaucoup devant ce qui m'embête un petit peu mais je ne serais pas surpris de le voir répéter sa dernière victoire il faudra battre le 5 Jongloss de Lune le 2 Impulse Jullery et pourquoi pas l'As Iken qui sera allégé cette fois et après on peut dire un mot de la réunion de Laval c'est également une réunion avec pas mal de finales régionales réunion très intéressante la première course chez les 3 ans le 12 Lila Castel qui est revenu vraiment au top il faudra battre en tête le 7 Lasse des Bois qui sera plaqué cette fois et qui est bien engagé attention au 4 aussi Lutindreux la dernière fois qu'il y en a Trophée devant je pense que s'il est moins brillant il peut aller beaucoup plus loin la deuxième le 14 du Roi de Lanoué je mets en retard de gain qui revient bien il faut battre le 12 Indigir pour les amateurs de multi qui veulent mettre une grosse cote le Lasse incisive Océan je continue mon abonnement avec lui il peut être quatrième à grosse cote la troisième c'est les 4 ans il est des 4 cette fois le 13 Carlito il faut le reprendre à droite ça n'allait pas en dernier lieu le 10 Karma Power le 9 qui se mieux gagne et pourquoi pas pour une cote Lasse Keylio du Soledon que j'aime beaucoup la quatrième c'est la finale des 5 ans je pense que ce ne sera pas facile de rendre la distance au numéro 2 de Gianfranco qui va être gagné sur cette piste de Laval la cinquième course montée assez compliquée je pense qu'il faut la passer la sixième également pas facile la septième j'aime beaucoup le 15 King de Choiselles qui viennent gagner en étant juste d'épée là on est des 4 à battre le 6-5 d'autres villes avec Eric Raffin et j'aime bien le 5 Cactus de Goff qui est allégé pour la première fois et dans la huitième j'aime bien la pensionnaire de Louis Baudron le numéro 5 Mafalda on a un super top 5 lundi à Vincennes le prix de Montignac Charente alors je me gratte la tête parce que les deux chevaux les plus riches de la course sont vus affublés d'un emoji rouge et un vrai pour le coup par l'entraîneur respectif il en reste 12 et franchement dans ces 12 là tout est possible c'est une course pour les 6 à 10 ans alors vous allez me dire Harley Gemma mais la forme des chevaux de Marc Sassier en ce moment laisse quand même à désirer donc il peut tout se passer dans ce super top 5 Alexandre alors je n'avais pas encore regardé la course de près je suis en train de me mettre sur les partants oui c'est vrai qu'il est mis in short du coup ça paraît pas facile avec Avri qui affronte les plus jeunes cette fois Harley Gemma mais qui a peut-être beaucoup couru cette année après qu'est-ce qu'on a on a Inato Piergi quand même qui vient de très bien courir en étant juste d'épée là on tente le déferrage des 4 pieds donc si c'est concluant et qu'il garde l'allure il peut tout à fait je pense remporter une épreuve comme celle-là on a peut-être Hannibal Tuilerie qui a montré sa qualité peut-être qu'à Laval elle n'était pas encore assez affûtée et Hannibal Tuilerie avec Mathieu Abrivar cette fois déféré des 4 après une rentrée obscure ça peut-être ça peut-être passer dans il fait toutes ses courses à Laval Tuilerie et c'est sûr qu'il faut compter avec lui à mon avis pour terminer dans les 5 premiers après je n'ai pas pu étudier cette course dans tous les détails nos amis le feront pour nous Alexandre l'actualité de l'écurie cette semaine l'actualité de l'écurie j'aurai une chance intéressante dimanche à Chartres je crois qu'il s'appelle Gamin du Lair ça ça peut être pas mal Réunion CSI qu'on peut aller jouer sur Chinebet bien sûr à Marseille Bourrelli et non la vraie bonne chance à mon avis c'est demain à Lyon avec un Kawazi voilà après dimanche j'ai Jafar Léton qui est de sagesse à Agen et non après il y aura des bonnes chances mais plutôt en fin du mois à partir du 26-27 il y aura des chances intéressantes et vous prenez aussi quotidien c'est évidemment dans le journal que vous éditez quotidiennement on peut s'abonner direction de Coupe Tuyaux sur Facebook pour savoir les modalités on peut venir faire un essai pendant une semaine et voilà si ça vous plaît et on a toutes les courses françaises plat, galop on a fait une bonne semaine on a donné un gagnant à tous vos mots hier donc j'espère qu'on va continuer on peut rester pauvre sans vous lire ou éventuellement caresser l'espoir de s'enrichir en vous lisant c'est un choix de vie finalement tout cela c'est ça voilà ainsi s'achève cette émission merci merci Alexandre de Coupemann merci Gilles Barbarin merci Dylan Billot dont on suivra tous les jockeys ce week-end sur les forums d'Auteuil remercie également Thomas Borin qui a participé à cette séquence de pronostics 100% obstacle pour les 48 heures merci à Samy Woiza qui était aussi notre réalisateur merci à nos invités merci à Frédéric Landon merci à Guillaume Mopat merci à Valérie François Guillaume Mopat directeur des courses et de l'association Autro Valérie François directrice du marketing et de la communication Autro merci Frédéric Landon vice-président de France Gallo président du conseil de l'obstacle merci également à ceux qui étaient là Christopher du Motel à Scott que vous retrouverez durant tout le meeting de l'obstacle à Cagnes-sur-Mer depuis son hôtel où les professionnels ont plaisir à descendre et qui laissent traîner ses oreilles et nous en fait profiter merci à Vincent Mutrel qui est passé nous dire un petit coucou merci j'ai oublié qui ? Docteur Ah et merci au docteur Cicluna qui a participé à notre qui a inauguré cette rubrique consacrée au bien-être animal vous l'avez écouté en début d'émission on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ciao, ciao, ciao